Bonjour à tout le monde. Bienvenue à une nouvelle conférence du cycle des alternatives au capitalisme. Ce cycle est co-organisé par plusieurs groupes, comme vous le savez déjà peut-être. C'est la Grave du Climat, l'association universitaire Unipoli, le groupe post-capitaliste, l'espace Dickens et le journal Le Courrier. Dans le cadre de ce cycle, nous avons déjà eu le plaisir de pouvoir entendre des économistes Benoît Boritz, Cédric Durand et Frédéric Lordon. Notre prochaine conférence accueillera Catherine Samari, qui nous parlera de son domaine de spécialité, c'est-à-dire les expériences passées d'alternatives au capitalisme, comme la Yougoslavie et son modèle autogestionnaire. Elle nous expliquera quelles leçons nous pouvons en tirer pour aujourd'hui. Cette conférence, vous avez peut-être vu une affiche, elle aura lieu le 27 octobre, donc vous pouvez déjà sortir vos agendas. Mais aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir la présence de Timothée Parique et de Thomas Coutreau. Timothée Parique, vous êtes économiste français, travaillez actuellement à l'université de Lund en Suède, et vous avez fait votre thèse sur l'économie politique de la décroissance. En plus, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr », je pense que vous l'avez là, qui se donne pour but d'explorer le chemin de la transition vers une économie de la post-croissance. Le livre, vous pouvez d'ailleurs l'acheter à l'entrée. Thomas Coutreau, vous êtes économiste et statisticien, vous menez des recherches depuis de nombreuses années autour des conditions de travail typiques au capitalisme, et comment changer ces derniers en démocratisant l'économie. Vous êtes également militant intermondialiste, vous êtes actif dans plusieurs groupes d'économistes critiques, comme les économistes atterrés, et vous êtes membre du Conseil scientifique d'attaque en France. Votre dernier livre s'appelle « Redonner du sens au travail », et vous pouvez également l'acheter à l'entrée. Merci. Nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous êtes les deux d'accord sur la nécessité de dépasser le capitalisme et parce que vous avez les deux également travaillé sur des formes qui pourraient prendre un système alternatif. Mais commençons par le début, avec une question d'abord pour Parik. Malgré la dégradation de notre environnement, beaucoup de gens ont l'espoir que la croissance verte suffira à résoudre ce problème, les nombreux problèmes qu'on a aujourd'hui. Ce concept postule qu'il serait en fait possible d'augmenter le PIB tout en diminuant les émissions CO2. Selon vous, la croissance verte est une chimère. Il faut choisir entre croissance et écologie. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui pose problème avec cette idée ? Oui, alors déjà, le premier problème, c'est cette espèce de monomanie du carbone. C'est-à-dire qu'on vient réduire une transition écologique qui est très complexe, qui va venir toucher énormément d'interactions avec les écosystèmes à une seule chose, les gaz à effet de serre. Donc déjà, à partir de là, moi je me dis, décarboner, si on arrive à décarboner la croissance, dans certains pays, ça ne sera qu'une partie du chantier. Ensuite, on peut avancer et se poser la question, la croissance n'est pas soit verte, soit pas verte. Déjà, la croissance, c'est le surcroît de production par rapport à un volume donné. Donc il ne faut pas juste verdir la croissance, il faut arriver à verdir l'économie dans son ensemble. Et même ça, on n'arrive pas à le faire. Là, j'introduis un terme technique quand on discute sur la croissance verte, c'est le découplage. Découplage, on pourrait dire dissociation, déconnexion entre le PIB, une autre mesure vraiment de la production, et les pressions environnementales, ou très souvent dans les discussions sur la croissance verte, les gaz à effet de serre. Donc la plupart du temps, dans les pays, on observe un découplage relatif. C'est-à-dire que le PIB augmente, les émissions continuent d'augmenter, mais un peu plus faiblement, un peu plus lentement qu'avant. Donc là, bon point pour nos économies, mais le climat s'en fiche, parce que nous, ce qu'il faut faire, c'est réduire de manière absolue les émissions. On a observé, dans à peu près une quinzaine, vingtaine de pays, un découplage absolu, donc PIB en hausse, émissions en baisse. Mais là encore, en tant qu'économiste écologique, moi, ce que je veux savoir, c'est l'ordre de grandeur de cette réduction. Si vous me dites, d'une année à une autre, on a réduit nos émissions de 1%, je veux dire, génial ! Mais ça ne va pas nous faire avancer, parce que justement, une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, ça doit être mesuré en termes de suffisance par rapport à un objectif, par exemple, que nous donne le GIEC pour éviter un certain degré de réchauffement climatique. De la même manière que si vous voulez réduire l'empreinte matière, l'impact sur la biodiversité, la pollution de l'air en ville, à chaque fois, ça vient répondre à des objectifs. Donc, il ne suffit pas de le réduire, il faut le réduire suffisamment et assez vite pour éviter une dégradation potentiellement irréversible d'un écosystème quand il a dépassé sa capacité de charge. Donc, la croissance verte, non seulement, elle se concentre sur une seule chose et même cette chose qui est peut-être vraiment la chose la plus facile à réduire comparée aux impacts sur la biodiversité et l'empreinte matière qui sont beaucoup plus difficiles à découpler, même cette chose dans la poignée de pays les plus performants, eux, n'ont réussi qu'à faire vraiment le début de l'ombre, de la lueur, de la bande-annonce du commencement d'une transition. Et donc, moi, je me pose la question, je me dis, bon, si vraiment la priorité, c'est de réduire l'empreinte écologique, on a un choix, on se dit, est-ce qu'on est plus à même de réduire l'empreinte écologique rapidement en produisant et en consommant plus ou en produisant et en consommant moins ? Bon, alors là, c'est assez vite tranché. Si on arrive à allier sobriété en plus de l'éco-efficacité qu'on a déjà à travers les logiques d'économie circulaire et de croissance verte qu'on mène depuis plusieurs décennies, je pense qu'on peut avoir une transition écologique beaucoup plus rapide. Donc, moi, c'est la stratégie du GIEC qui annonce éviter d'abord toutes les consommations de ressources naturelles qu'on peut éviter, ensuite, substituer pour faire en sorte d'utiliser les biens et services les moins polluants et ensuite, améliorer pour faire en sorte que ces biens et services soient les plus efficients possibles. Mais cet évitement, cette sobriété, la stratégie de la décroissance, on n'en a pas parlé pendant des décennies et aujourd'hui, on ne va pas pouvoir passer à côté. Merci. Et du coup, pour continuer sur ça, est-ce que l'impossible croissance verte implique que le mouvement de la décroissance doit être anticapitaliste ? Ça, c'était un désaccord pendant plusieurs années. Il y a eu des débats entre les écomarxistes, les éco-socialistes et les décroissants. Et je pense que ces débats sont aujourd'hui résolus. D'ailleurs, avant l'été, il y a eu la publication d'un papier avec des grands noms de la décroissance, Yorgo Scalise, par exemple, et des grands noms de l'éco-socialisme, Michael Lowey, pour parler d'un éco-socialisme décroissant et d'une décroissance éco-socialiste. La réalité des choses en économie écologique, c'est que, peu importe que vous ayez une économie qui soit socialiste ou capitaliste, produire plus va forcément vous demander de l'énergie et des matériaux. Donc, à un moment donné, ici, c'est plus qu'une critique du capitalisme, c'est du critique du productivisme et de l'illimitisme, on pourrait dire, de cette espèce d'exponentialité de continuer forcément à vouloir toujours produire et consommer plus. Donc, déjà, le capitalisme est évacué dès le départ parce que le capitalisme est un système dont l'objectif est d'accumuler du capital, le capital étant cette capacité d'une économie à venir produire plus. Donc, déjà, dans une situation, une économie sous contrainte écologique où la priorité, c'est plutôt de revenir sous des limites planétaires. Donc, la priorité dans un pays comme la France, c'est plus la sobriété qu'une espèce d'accumulation de surplus dont on aurait besoin pour je ne sais quelle raison. Donc, le capitalisme, l'objectif, n'est vraiment pas du tout compatible avec ce qu'on veut faire écologiquement. Ensuite, même quand on vient et ça, j'imagine que ce sera vraiment l'essence de cette discussion, décomposer qu'est-ce qu'une économie capitaliste, c'est-à-dire que les molécules à l'intérieur du système capitaliste, la relation salariale, la concentration privée des moyens de production, la monnaie générale, l'entreprise à but lucratif, la compétition sur les marchés plus ou moins dérégulés, on se rend compte que toutes ces institutions, elles sont aujourd'hui des obstacles à la transition écologique, mais pas que, on pourrait dire aussi au bien-être social. et donc qu'il va falloir les déconstruire. Et moi, dans le livre, je me suis rendu compte de manière assez progressive, je n'ai pas commencé à me dire oui, le capitalisme, c'est nul. Non, je me suis dit bon, le salariat aujourd'hui est une mode d'organisation du travail qui n'est plus adaptée à l'objectif du bien-être dans une économie comme la France et dans beaucoup d'autres. La concentration privée des moyens de production est devenue un obstacle à certaines décisions démocratiques qu'il nous faudrait prendre pour justement alléger l'empreinte écologique. Donc, quand on vient déconstruire un petit peu ces institutions et on les perd, on se retrouve avec une économie qui, non seulement, a abandonné l'objectif de la croissance, de l'accumulation du capital, donc le but du jeu, mais qui sait aussi débarrasser des règles et même du plateau et des joueurs. Donc, on se retrouve avec un jeu qui est complètement différent. Donc, moi, c'est pour ça que dans ce livre, la décroissance est une transition vers la post-croissance qui, nécessairement, sera post-capitaliste. Merci beaucoup. On passe maintenant à Thomas Coutreau. Pour votre part, le livre que vous avez publié dernièrement parle de la part du sens au travail. Et, en effet, depuis le Covid, on observe beaucoup de démissions des salariés qui ne trouvent plus du sens dans leur emploi. Qu'est-ce que cela dit sur le travail dans le capitalisme aujourd'hui ? Oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Timothée. Et on sait qu'on a une difficulté quand on veut prendre la question de l'éco-socialisme décroissant ou de la décroissance éco-socialiste. On ne va pas se bagarrer sur les mots. Au sérieux, c'est une difficulté de faisabilité politique. Comment faire accepter à la grande majorité de la population l'idée de décroissance de la consommation ? Vous voyez aujourd'hui un regain d'inflation. La question du pouvoir d'achat est absolument centrale dans le débat politique. Alors, je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas en France, on a une campagne présidentielle. On n'a parlé que de pouvoir d'achat et très peu de... Pas du tout de décroissance et très peu d'écologie. Et donc, pour moi, c'est un problème majeur, un problème politique majeur. Comment on fait pour lever cette hypothèque sur toute politique écologique radicale qui est que les gens veulent quand même du pouvoir d'achat et ne sont pas prêts à accepter une politique qui va leur dire non, dans 10 ans, vous consommerez 30 ou 40 % de moins qu'aujourd'hui. Et de mon point de vue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consumérisme, l'idéologie consumériste à laquelle la grande majorité de nos citoyens et des travailleurs dans nos pays sont attachés, c'est une compensation que le capitalisme a offert aux travailleurs pour leur faire accepter un travail dénué de sens. Dans les années... Enfin, depuis le début du XXe siècle, avec le taylorisme, avec le fordisme, avec la mécanisation, l'automatisation, maintenant, la numérisation du travail, on a réduit le travail à une série de gestes prédéterminés, contrôlés étroitement. Et ce qui pouvait être une source d'épanouissement pour beaucoup de gens est devenu une souffrance, quelque chose de pénible. On regarde la montre pour voir quand est-ce que la journée va se terminer. Et ça a été acheté. le consentement à ce travail insensé a été acheté par la promesse du consumérisme, l'augmentation du pouvoir d'achat, la réalisation par la consommation, aussi la socialisation par la consommation. Les gens se sentent exister, se sentent citoyens en accédant à la consommation. et donc pour redonner la possibilité aux gens d'envisager une autre forme de vie, finalement, d'autres formes de vie que le consumérisme, il faut vraiment prendre à bas le corps cette question du sens du travail. C'est pour ça que j'appelle le bouquin « Redonner du sens au travail ». C'est une condition fondamentale, me semble-t-il, pour gagner la possibilité, la viabilité sociale et politique d'une écologie radicale. Tant qu'on reste dans un système où les gens passent 8 heures de leur vie par jour à travailler comme des machines ou à être soumis à une organisation du travail qui prétend faire des machines, parce que ce n'est pas si simple que ça, bien sûr, le travail ne se réduit jamais à un travail de machine, on aura le plus grand mal à enclencher une dynamique positive du côté de la transformation écologique de nos sociétés. Ce qui se passe en ce moment de ce point de vue-là est extrêmement intéressant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la grande démission, le fait qu'il y a un mouvement historique aux Etats-Unis, en Europe, dans beaucoup de pays, à un taux de démission qui est historiquement record. Et en France, c'est le cas. Aujourd'hui, si on ajoute le nombre de démissions et le nombre de ruptures conventionnelles qui sont en ce moment majoritairement des démissions, on a un taux sans précédent dans l'histoire depuis qu'on a fait des statistiques sur le marché du travail. Et ce qu'on observe aussi avec les enquêtes qu'on a pu faire, moi, je travaillais au ministère du Travail, on a fait des enquêtes sur ce sujet, Pôle emploi aussi fait des enquêtes, c'est qu'un des motifs majeurs de ces démissions, ça n'est pas la question du salaire. Les gens, massivement, ne démissionnent pas pour chercher des meilleurs salaires. Ils démissionnent pour chercher de meilleures conditions de travail parce qu'ils ne supportent plus la façon dont leur travail est organisé, que ce soit dans les services publics, dans le système de soins, les aides à domicile, même les agents de sécurité, les ouvriers d'un certain nombre de la logistique, etc. On a toute une série de métiers où les gens ne veulent plus accepter la façon dont leur travail est organisé. Ce n'est pas seulement les horaires atypiques, la précarité de l'emploi, c'est aussi le fait que leur travail a perdu son sens. C'est typique dans les services publics où les gens remplissent des fichiers Excel. Par exemple, les infirmières passent un quart de leur temps à remplir des fichiers Excel pour tracer les actes, pour faire le reporting de leur activité pour alimenter le budget de leur hôpital. Les gestionnaires imposent cette traçabilité. Il y a une bureaucratisation et une perte de sens du travail qui fait qu'avec ce contrôle par les logiciels, par les tableaux Excel, par les projiciels de gestion intégrée, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un envahissement du travail par des routines bureaucratiques et un appauvrissement du travail réel qui fait que les gens ne peuvent plus travailler correctement et on souffre. Ça rend malade. dans le bouquin, on montre comment le risque de dépression est multiplié par deux pour les gens dont le travail perd son sens sur une période donnée. Voilà. Et donc, finalement, ça, c'est un phénomène qu'on observait déjà avant la crise sanitaire. Mais on a deux phénomènes qui sont intervenus ces dernières années. Donc, la crise Covid qui a fait qu'il y a eu des confinements, il y a eu des périodes de discussion autour de qu'est-ce que c'est qu'une activité essentielle, est-ce que mon travail est vraiment utile, est-ce qu'il faut vraiment que je risque ma santé en allant travailler alors que peut-être je ferais mieux de rester chez moi, de rester confiant. Donc, il y a eu toute une discussion sociale autour de qu'est-ce que c'est qu'un travail essentiel, qu'est-ce que c'est qu'une activité essentielle, qu'est-ce que c'est que la finalité de mon travail, est-ce que c'est vraiment utile. Donc ça, ça a parcouru la société. Et puis, la deuxième chose qui parcourt la société, c'est la prise de conscience de l'urgence écologique avec le dérèglement climatique qui devient maintenant absolument massif, perceptible par tout le monde. Et qui a déclenché aussi ce phénomène qu'on appelle dans le bouquin avec Coralie Pérez, on appelle ce phénomène le conflit éthique environnemental au travail. C'est-à-dire mon travail, est-ce qu'il n'est pas en train de détruire la planète ? De plus en plus de gens se posent cette question et pas seulement des cadres d'agro-parité que vous avez vu sans doute la vidéo qui a beaucoup circulé sur des jeunes diplômés d'agro-parité qui ont dit nous, on ne veut pas rentrer, bosser pour les multinationales de l'agro-industrie. On va faire apiculteur, par exemple, ou faire de l'agriculture paysanne biologique. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement au niveau des grandes écoles. C'est à des niveaux aussi d'ouvriers, de cadres, de contre-maîtres qui manipulent des produits chimiques, qui sont parfois amenés à les déverser dans la nature parce que ça coûte moins cher que de faire du recyclage, etc. Donc, à tous les niveaux de la société, on a dans le travail aussi cette montée du conflit éthique environnemental. Et là, on a donc, il me semble, vraiment un levier, un outil, une dynamique sociale de critique du travail réellement existant. de critique du travail insensé. Alors, ce n'est pas un rejet du travail, ce n'est pas un refus du travail. On entend souvent les chefs d'entreprise dire, mais les jeunes ne veulent plus travailler, ils zappent maintenant, ils prennent un emploi, ils le lâchent 15 jours plus tard, etc. La génération Z, je vous ai sans doute entendu parler de la génération Z, ça, c'est du pipeau. Nous, ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est que ce n'est pas seulement les jeunes qui démissionnent. Jusqu'à 50 ans, après, c'est plus difficile, mais jusqu'à 50 ans, un travail dénué de sens ou qui porte atteinte à l'environnement, cherche à s'enfuir. Et c'est vraiment un phénomène qui est devenu massif ces deux dernières années, on va dire, et donc qui pose des questions politiques, mais qui est aussi une source d'espoir, je pense, comme levier de transformation sociale. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la partie sur l'alternative à notre système économique. Je vous demanderai à chacun quelles sont vos propositions et puis je vous laisse discuter librement et réagir. On commence de nouveau avec Timothée Parique. Vous avez souligné la nécessité d'une économie qui ne continue pas à croître éternellement. À quoi pourrait ressembler dans les grandes lignes d'une économie sans croissance ? Comment serait organisé notamment le travail ou le financement des entreprises ? Pour répondre à cette question, moi, j'aime bien déjà se demander pourquoi est-ce qu'on a la croissance dans une économie capitaliste aujourd'hui et de se dire que la première étape, c'est de venir déconstruire les impératifs à la croissance. Donc moi, dans le livre, pour simplifier, je les décompose à trois niveaux. La poursuite du PIB par les gouvernements, la poursuite des profits par les entreprises et la poursuite des revenus par les individus. c'est la même chose macroéconomiquement. C'est vraiment des incitations financières. Donc c'est là que se loge vraiment l'idéologie de la croissance. C'est dans ses pratiques et ses institutions. Donc par exemple, si on voulait imaginer une économie qui puisse prospérer sans croissance, comme le dit Tim Jackson, ou une économie de la post-croissance, comme le disent Jean Gadret et Dominique Méda, il faudrait abandonner l'idée même de politique de croissance à l'échelle d'un gouvernement. On pourrait suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande et remplacer le PIB par des budgets bien-être, un tableau de bord de 65 ou plus ou moins, indicateurs de santé sociale et de résilience écologique. C'est la proposition des lois Laurent en France. Très bien. Si on faisait cela, on se débarrasserait d'une des impératives. Bien sûr, il faudrait arriver, c'est ma question de recherche du moment, à repenser le mode de financement à la fois des entreprises, des municipalités et même du budget public pour se débarrasser aussi d'une dépendance à la croissance. Une dépendance à la croissance parce qu'aujourd'hui, une grande partie du budget public provient par exemple de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle à l'activité marchande. Donc bien sûr, là on voit bien que si on va décroître le domaine du marchand, on vient décroître une partie du budget public. Donc là, ça peut former un certain paradoxe qui n'est pas indépassable. Il faut juste réfléchir au financement. Donc ça, ça fait partie des petites choses à modifier à l'échelle la plus macroéconomique possible. on se débarrasse de l'impératif à la poursuite du PIB pour les entreprises. Et là, avec Thomas, je pense qu'on sera vraiment en plein accord. C'est de se débarrasser de l'hégémonie de la lucrativité. L'hégémonie de la lucrativité, c'est de se dire qu'on a des entreprises à but lucratif qui vont venir sacrifier des objectifs de soutenabilité et de convivialité au nom du profit. C'est de changer en fait la hiérarchie des objectifs, de se dire toute entreprise devrait fonctionner sous contrainte écologique. Elle ne doit pas, aucune entreprise ne doit pouvoir dépasser un certain budget carbone ou un certain, elle ne doit pouvoir polluer un écosystème au-delà d'un certain seuil. Donc ça, la soutenabilité écologique est une sorte de carcan qu'on ne devrait jamais pouvoir dépasser. Ensuite, le deuxième carcan, c'est, j'aime bien appeler ça la convivialité, c'est lié au bien-être, c'est la limite sociale, la limite de l'utilité, la limite du sens au travail. Donc ça, c'est la deuxième limite à passer pour une entreprise, la raison d'être de cette activité économique. Et ensuite, une fois qu'on a ces deux contraintes, là, on se pose la question économique de la viabilité financière, de la manière dont on vient décider des prix, on s'arrange bien sûr pour que c'est un sens économique, mais jamais, au grand jamais, la poursuite de la lucrativité ne doit pouvoir, dire, ah bah tiens, là, je me rends compte que si je jette mes déchets dans la mer, ça coûte quand même vachement moins cher que de les nettoyer moi-même et donc, je vais le faire parce que mes actionnaires derrière se disent que quand même, il serait beaucoup plus d'argent. Donc là, il faut repenser complètement la structure des entreprises pour qu'on ne puisse plus prendre ces décisions. On se débarrasse de la lucrativité. En gros, je le dis dans le livre de manière un petit peu provocante, on transforme toutes les entreprises soit en entreprises publiques, comme les secteurs publics, les fonctionnaires ne réagissent pas à des indicateurs de lucrativité, enfin, malheureusement, de plus en plus, mais dans l'idée, le service public, la fonction publique, et c'est dans le nom, justement, va au-delà de la lucrativité. Et pour le reste, on transforme toutes les entreprises en scope ou en skik, les coopératives qu'on a aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire qui répondent à des modes de gouvernance qui leur permettent d'échapper un petit peu à cette course à la lucrativité. Troisième niveau, la course au pouvoir d'achat. On en a parlé. Donc aujourd'hui, en fait, il faut se débarrasser de cette impérative à la croissance. Pour pouvoir prospérer sans croissance, il faut qu'on puisse arriver à maintenir un certain pouvoir de vivre sans forcément se faire compétition pour chacun de notre côté augmenter nos revenus. Là, je vais utiliser ma Pokéball pour faire apparaître Denis Colombi et son livre, son concept d'être capitaliste malgré nous parce que c'est exactement ça. Si vous êtes, par exemple, vous avez un logement à Paris ou vous voulez acheter un logement à Paris, eh bien, vous allez, vous êtes obligé d'être capitaliste sur le marché de l'immobilier. Vous n'allez pas vous dire ben oui, moi je vends au prix des années 90 parce que je pense que tout le monde devrait avoir un accès au logement. Il n'y a pas de souci. Et c'est bien. Après, vous pouvez vous racheter une hutte dans la creuse et c'est génial. Pareil, si vous n'avez pas eu de place pour mettre vos enfants dans une crèche publique ou s'il n'y en a pas ou s'il n'y a pas de crèche autogérie, il va falloir les mettre dans une crèche privée. La crèche privée, il va falloir la payer et donc dans ce cas-là, il va falloir trouver cet argent. Si on arrive à repenser l'accès aux biens et services de base non plus rationnés par les prix, comme c'est le cas dans une économie capitaliste, mais rationnés avec d'autres protocoles d'allocations, le logement social, par exemple, n'est pas rationné par les prix, rationné par d'autres ordres de priorité, les organes, le don d'organes n'est pas rationné par les prix, la queue à la poste n'est pas rationnée par les prix, des choses comme ça. Donc, on retrouve à ce que les Britanniques appellent, ou du moins appelaient Universal Basic Services. Donc, cette logique, en fait, de Benoît Boritz, on parle très bien d'extension de la logique de la sécurité sociale, la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est exactement ça, de se dire qu'on va venir démarchandiser certaines choses qui aujourd'hui sont démarchandises pour faire en sorte que peu importe le nombre de billets que vous avez au jeu de l'économie marchande, vous puissiez quand même vous nourrir, avoir accès à un logement décent, avoir accès à des transports publics gratuits, à une éducation, à la santé. Et ça, en fait, ça crée un plancher social de pouvoir de vivre qui fait que si vous sortez de terminer vos études et vous devez choisir entre être économiste pour Emmaüs ou être économiste pour Amazon, vous allez vous dire je ne suis pas obligé d'être économiste pour Amazon parce que je dois rembourser l'appart à Paris que j'ai acheté 12 millions d'euros et je dois payer la crèche de mes enfants en plus les frais de scolarité à Harvard. de vous dire non je sais que mon pouvoir de vivre est maintenu parce que socialement dans une économie comme ça de la collaboration avec ces planchers sociaux on peut se permettre de prendre des décisions qui vont à l'encontre de cette course au pouvoir d'achat de se dire peut-être que j'ai envie de travailler moins de passer moins de temps en emploi salarié pour travailler dans l'associatif pour faire du bénévolat pour élever mes enfants pour participer à une crèche autogérée pour traduire ma thèse en article Wikipédia et faire plein d'autres trucs comme ça. Donc là c'est vraiment les trois niveaux et après pour les connecter pour que ça fasse système on voit qu'il y a plein de petites ramifications mais je crois que j'ai déjà dépassé mes cinq minutes. Merci beaucoup. Donc Thomas Coutreau dans vos livres vous donnez non seulement des propositions pour libérer ou redonner du sens au travail mais où vous formulez aussi des alternatives plus larges et qui vont des contre-propositions à la toute-puissance de la finance et au manque de démocratie dans l'économie. Pouvez-vous nous parler des grandes lignes de vos propositions ? Je vais peut-être commencer par une proposition immédiate d'applicabilité immédiate me semble-t-il pour aller dans le sens de sortir de cette course au pouvoir d'achat dont parlait Timothée sortir enfin commencer à ouvrir une alternative au consumérisme et pour moi ça doit partir de la question du travail puisque comme j'ai essayé de l'expliquer c'est vraiment une question fondamentale pour bifurquer. aujourd'hui il y a à la fois cette souffrance sociale très forte de devoir travailler en dépit de ses valeurs de ses espoirs de ses convictions les plus profondes faire un boulot de merde en gros alors un bullshit job c'est vraiment c'est vraiment une souffrance sociale massive on a pu la documenter dans les enquêtes la majorité des salariés aujourd'hui en France souffrent au travail je ne suis pas sûr que ce soit bien mieux en Suisse et donc il y a une vraie demande c'est à dire il y a des millions de gens qui n'en peuvent plus on voit la réforme des retraites là ça risque de bloquer une nouvelle fois parce que les gens ne peuvent plus travailler ne peuvent plus continuer à travailler jusqu'à 65 ans dans ces conditions c'est pas possible donc là il y a une énergie sociale latente qui est extrêmement importante de refus de ce travail là donc la proposition c'est d'instaurer une réduction du temps de travail subordonné concrètement ça veut dire quoi ça veut dire un temps sur le temps de travail mais hors de la hiérarchie c'est à dire hors de la subordination par rapport au patron par rapport à l'employeur pendant lequel les collectifs les travailleurs dans leur équipe dans leur unité de travail se réunissent entre eux avec leurs délégués les délégués de proximité les élus du personnel les syndicalistes et commencent à discuter qu'est-ce qu'on fait là pourquoi on le fait quel effet ça a sur notre santé sur les clients les usagers sur la nature et comment est-ce qu'on pourrait travailler autrement et alors on est sûr moi personnellement je suis sûr que si on ouvrait ce droit aux salariés les gens s'en empareraient ils s'en empareraient à deux conditions deux premières conditions ce serait d'abord que ce soit une discussion libre entre collègues qu'il n'y ait pas de pression de la hiérarchie que ce soit une discussion bien organisée par les élus et la deuxième condition c'est évidemment que la discussion débouche sur quelque chose les propositions qui soient faites à l'issue de ces discussions aient une portée et un impact sur le travail réel que les gens font et pour ça donc il faut prévoir une disposition selon laquelle par exemple dans une loi de réduction de travail subordonnée les employeurs seraient tenus de répondre d'une façon ou d'une autre mais en tout cas de répondre explicitement aux propositions faites dans le cadre de ces groupes d'expression de ces groupes de délibération sur le travail voilà j'insiste un peu sur ce point là parce que c'est il me semble une mesure immédiatement accessible enfin immédiatement ça suppose quand même un changement politique non négligeable mais enfin c'est pas une mesure révolutionnaire en soi c'est pas quelque chose qui transforme l'ensemble du fonctionnement de la société mais ça met le doigt dans un processus de démocratisation des décisions d'organisation et de finalité du travail sans lequel nous n'aurons pas de transition écologique de bifurcation quel que soit le nom qu'on lui donne on n'y arrivera pas si les entreprises continuent à être gérées de la façon dont elles le sont et si les salariés continuent à attendre des gains de pouvoir d'achat pour compenser la façon dont ils travaillent donc ça c'est vraiment un premier pas mais qui me semble tout à fait décisif restaurer des espaces de démocratie dans le travail pour commencer à peser sur les finalités qu'est-ce qu'on produit pourquoi on le produit et comment on le produit qu'est-ce que ça a fait à notre santé à celle de l'environnement après évidemment ça suffit pas parce que l'idée c'est à terme là je fais peut-être un saut un petit peu important un saut politique et peut-être économique important mais je rejoins ce que vient de dire Timothée c'est-à-dire qu'il faut aller de là il faut aller vers des formes de socialisation des entreprises des formes de socialisation alors c'est pas il faut distinguer socialisation et nationalisation socialisation de mon point de vue c'est pas l'État devient propriétaire de l'ensemble des entreprises et dirige l'économie c'est les entreprises sont gérées comme des coopératives d'intérêts collectifs donc avec un conseil d'administration composé de plusieurs collèges vous avez les salariés vous avez les pouvoirs publics quand les entreprises ont une certaine taille ou les collectivités locales pour des services locaux vous avez les destinataires du travail donc les usagers ou les clients qui sont vraiment intéressés par la qualité du travail qui va être fourni vous avez les associations notamment environnementales qui sont intéressées à savoir ce que va produire en termes de pollution l'entreprise et essayer de le limiter et donc dans ces conseils d'administration il faut trouver un équilibre parce qu'aucun dans la société coopérative et dans l'intérêt collectif aucun collège n'est majoritaire à lui seul les collèges doivent négocier la loi interdit plus de 49% pour un seul collège donc il faut négocier il faut trouver un compromis il faut trouver un intérêt général pour prendre des décisions en matière de qu'est-ce qu'on va produire comment on va le produire donc voilà cette forme c'est pas l'état qui décide mais c'est les parties prenantes les gens qui sont directement concernés ou indirectement concernés par la qualité de l'entreprise qui vont délibérer et discuter de de l'évolution de l'entreprise alors après ça suffit pas non plus parce qu'on peut avoir un système où il y a plein de coopératives mais qui se font concurrence les unes les autres et qui finalement retombent dans le capitalisme finalement donc voilà il faut aussi prévoir un dispositif de planification démocratique qui alors je n'ai pas le temps de détailler comment ça pourrait se passer mais en gros l'idée c'est pas de supprimer le marché le marché ça existait bien avant le capitalisme et ça existera bien après mais c'est de retirer au marché et en particulier au marché des capitaux son rôle décisif dans l'allocation des ressources dans l'allocation de l'investissement puisque c'est ce qui détermine la trajectoire de nos économies c'est les décisions d'investissement c'est dans quoi est-ce qu'on va investir aujourd'hui les décisions d'investissement sont uniquement faites en fonction du profit de la lucrativité des entreprises donc il faut une planification écologique qui détermine les priorités d'investissement par grand secteur ou de désinvestissement parce qu'évidemment on a besoin de désinvestir massivement d'un certain nombre de secteurs de faire décroître d'un certain nombre de secteurs et donc ça c'est une planification démocratique qui peut le faire et qui doit s'articuler à plusieurs niveaux il y a des projets très séduisants intellectuellement qui ont été pondus par des intellectuels éco-socialistes il y a une littérature là-dessus qui est vraiment assez intéressante c'est possible mais je répète la base c'est vraiment la question de commencer enfin je crois qu'on n'y arrivera pas si on ne commence pas par démocratiser les décisions du travail merci beaucoup du coup du coup on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient d'être dit peut-être Paris comment vous vous positionnez par rapport aux propositions des parties prenantes qui prennent les décisions en scène de l'entreprise la planification écologique qui vient d'être nommée et Coutreau est-ce que vous vous retrouvez aussi dans les propositions de la décroissance les trois piliers que Paris a donné je m'y retrouve complètement et j'ai lu le livre tout à l'heure dans le train j'étais bien sûr à l'affût pour trouver des petites pépites de désaccord quand même parce que bon c'est le soir je me suis dit pour que ça fasse un peu théâtre qu'on fasse monter le ton mais vraiment dans sa forme actuelle et en général le travail de Thomas que je connais bien moi là vous me donnez du scotch voilà je le mets là je le mets derrière il n'y a pas de soucis on peut empiler je trouve ça extrêmement convergent l'approche par le travail moi je la trouve extrêmement puissante et j'ouvre avec ça c'est d'ailleurs une approche que je trouve beaucoup plus puissante que l'approche par la croissance parce que l'approche par la croissance on part d'une abstraction statistique créée par des économistes avec des indicateurs un indicateur qui a maintenant 100 ans avec une comptabilité nationale que personne ne connait alors que l'expérience du travail est notre premier contact avec l'économie donc si on veut transformer l'économie on ne va pas transformer la comptabilité nationale ou la comptabilité de l'entreprise partir du travail c'est vraiment la meilleure façon de réfléchir à notre relation et c'est pour ça que dans mon livre j'ouvre avec cette proposition percutante moi qui m'avais un petit peu choqué à l'époque quand j'avais lu Serge Latouche au début des années 2000 et qui parlait de banalité économique du mal après Anna Arendt et dans l'idée c'était de se dire que derrière chaque dégradation environnementale derrière chaque acte d'exploitation sociale et écologique il y avait juste quelqu'un qui faisait son boulot quelqu'un qui faisait son boulot qui fait voilà si je ne le fais pas quelqu'un d'autre le fera moi je suis payé pour faire ça et donc le sens c'est à dire la direction de tous ces travaux anodins créait un espèce de monstre économique qui crée une sorte de monstruosité où au bout d'un moment on arrivait à avoir une marée noire ou à couper la forêt amazonienne ou à faire exploiter un pays beau ou à spéculer sur des denrées alimentaires ou sur la dette publique d'un pays en développement ou des choses comme ça et c'était des phénomènes émergents vraiment une exploitation émergente de toutes ces petites décisions et donc moi le point de départ de Thomas de penser le sens du travail l'utilité du travail la direction même de notre travail mais aussi la façon dont le travail nous forge en tant qu'individu la façon dont on se réalise en tant que participant d'une activité économique c'est pour moi un aspect clé et dans la thèse je n'avais pas repris cette structure mais dans la thèse j'avais identifié trois grandes institutions pour repenser l'économie et c'était la propriété le travail et la monnaie je m'en souviens j'avais toujours des désaccords avec mon directeur de thèse qui me disait mais oublie la propriété et la monnaie André Gortz en retour c'est le travail et l'institution clé et en lisant Thomas moi je trouve ça vraiment très convaincant et cette proposition de réduction du temps de travail subordonné moi je la trouve brillante et une condition en fait ça me rappelle ce slogan d'un film que j'aime beaucoup de 1973 l'an 1 on arrête tout on réfléchit et c'est pas triste parce qu'aujourd'hui on a créé cette monstruosité économique façon moi ça me fait penser un petit peu le capitalisme aujourd'hui vous savez cette espèce de gros 4x4 dans Mad Max vraiment là on a créé un truc le capitalisme est en roue libre il marche sur tout à commencer par le vivant et les populations les plus vulnérables et donc le premier des réflexes c'est peut-être d'arrêter juste d'arrêter et de prendre le temps de s'écouter dire qu'est-ce que je suis en train de faire de parler à ses collègues j'interviens beaucoup en entreprise aujourd'hui et des gens extrêmement haut placés dans des multinationales extrêmement puissantes me confient ah oui non mais moi je pense que ce que je fais là c'est mais si je le dis mes collègues qu'est-ce qu'ils vont penser et tu parles à leurs collègues ils disent la même chose bon je sais que c'est du bullshit mais je vais pas le dire parce que sinon mon boss et donc si on pouvait asseoir toutes ces personnes créer ce forum démocratique et discuter vraiment échapper les prêt-à-penser économiques et toute cette cette gouvernance par les nombres et cette approche vraiment du travail excellisé et des objectifs financiers et de se dire voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et là je pense que voilà si on mettait des gens et qu'est-ce qu'on fait ils se disent ah bah on fait des pubs pour vendre des 4x4 ok donc j'ai fait 5 ans d'école de communication je me considère comme quelqu'un d'extrêmement créatif et là je suis en train de passer 8h par jour à essayer d'inciter des gens qui n'en ont pas besoin à acheter des gros 4x4 qui vont s'endetter pour acheter je pense qu'on pourrait collectivement se dire peut-être que c'est un acte contre-productif de faire ça pour le bien-être et donc on pourrait organiser ce que mes collègues de Clermont-Ferrand Alexandre Monin Diego Landivar appellent une redirection écologique de se dire nous on va décider de mobiliser notre infrastructure notre compétence pour faire quelque chose d'autre et j'ai beaucoup aimé cette référence au concept de bullshit job de l'anthropologue britannique David Graeber et moi je travaille sur un concept en ce moment parce que en tant que macroéconomiste quand on a des gens dans des bullshit jobs qui fabriquent des bullshit products en poursuite d'une bullshit growth c'est vraiment ça il y a toute une partie de ce qu'on appelle la croissance où on a l'impression que c'est un progrès qui correspond à une sorte d'agitation un petit peu frénétique qui ne sert à rien qui est même contre-productive et donc ce moment de suspension du capitalisme et moi ça avait été mon espoir pendant la pandémie je me suis dit je suis jeune donc c'était la première fois je me dis pour une fois le bateau rentre au port on va pouvoir observer le capitalisme de l'extérieur on va pouvoir avoir ce petit moment de suspension de se dire ah mais tiens est-ce que mon boulot vaut la peine de prendre un risque pour la santé et pareil est-ce que mon boulot vaut vraiment la peine de prendre le risque de saccager le climat et de faire en sorte que quelqu'un au Pakistan ou quelque part ailleurs soit dans une situation de danger et ce moment de cette rhétorique du retour à la normale moi je pense que c'est vraiment le plus grand des dangers aujourd'hui alors qu'au lieu de relancer l'économie il faudrait de manière la plus urgente possible relancer la critique de l'économie et ça et là la boucle est bouclée ça commence vraiment par prendre le temps de le faire c'est à dire que et là dernière citation Hartmut Rosa sociologue allemand qui a beaucoup travaillé sur les théories critiques de l'accélération et le concept de résonance moi qui ai un concept qui a changé ma vie j'ai appelé ça ralentir ou périr c'est essentiellement parce que je trouve que le rapport au temps qui est très lié à notre rapport au travail est aussi une autre des expériences ontologiques de notre rapport aux autres et à l'économie et donc aujourd'hui on est le capitalisme est un système basé sur la croissance et le revers de la croissance c'est une certaine accélération du rythme de la vie et le problème c'est que cette accélération du rythme de la vie qui se traduit par une sensation de ne jamais avoir assez de temps pour faire toutes les choses que l'on voudrait faire en fait on se tire dans le pied on ne pourra pas transformer l'économie si on ne se donne pas les moyens de transformer l'économie et donc dans ce sens là la réduction du temps de travail et on le comprend bien c'est pas la réduction du temps de travail du genre on va faire la sieste 6 heures par jour c'est la réduction du temps que nous donnons aujourd'hui à faire tourner ce système que nous voulons transformer et l'étape numéro 1 de toute transformation économique ça va être dur de trouver un désaccord oui la crise la crise sanitaire ça a été quand même un moment de ralentissement où on a eu un peu plus de temps que d'habitude pour réfléchir et dans toutes les sphères dans toutes les strates de la société je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose de cet ordre là alors c'est pas une réduction du temps de travail subordonné parce que même quand on était en télétravail on restait sous l'emprise de la subordination salariale mais quand même il y a eu un temps en tout cas de réflexivité sur ce qu'on faisait à quoi ça sert ce qu'on fait qui explique en partie les phénomènes qu'on voit actuellement sur le marché du travail et les bifurcations qu'on voit dans la presse c'est quand même un résultat de ça et donc je suis absolument d'accord avec cette idée qu'il faut ralentir il faut trouver il faut dégager du temps pour repenser ce qu'on fait après bon moi j'ai toujours un problème avec le mot de décroissance je vais quand même le dire même si c'est un problème de vocabulaire mais les mots sont importants et pour moi j'ai du mal à en tout cas pour la grande majorité alors disons c'est un mot qui prend dans une certaine catégorie de la société chez les jeunes diplômés aller vendre la décroissance aux catégories populaires qui sont dans qui ont des fins de mois difficiles et qui galèrent pour boucler les budgets ça reste quand même à mon avis un obstacle et c'est d'autant plus dommage que en fait c'est pas ça qu'on veut faire la décroissance on s'en fout de la décroissance ou de la croissance le but qu'on a c'est pas de faire évoluer un indicateur macroéconomique c'est pas un but dans la vie de faire croître ou décroître un indicateur macroéconomique ça n'est pas un projet de société de faire croître ou décroître alors que faire croître le PIB c'est pas un projet de société c'est le capitalisme faire décroître un indicateur macroéconomique pour moi c'est pas un projet de société non plus et donc on a un mot qui à la fois est un obstacle pour beaucoup de gens qui vont se braquer de façon assez compréhensible et qui ne désigne rien de positif et rien de mobilisateur et rien d'enthousiasme donc pourquoi s'accrocher à ce mot voilà c'est vraiment mon gros gros doute sur alors je sais que ça parle à une certaine catégorie de la population ça braque une autre catégorie dont on a vraiment besoin d'embarquer dans un projet de transformation sociale et écologique et qui pour l'instant est beaucoup plus sensible aux sirènes consuméristes et voilà et donc c'est pour ça que je te dis la question du travail ça ça parle à tout le monde c'est quelque chose qui qui affecte à tous les niveaux professionnels les gilets jaunes il y avait des gens vous écoutiez ce qu'ils racontaient sur leur travail mais ils n'en pouvaient plus il y avait beaucoup de professions du CAIR d'ouvriers d'ouvriers du bas de l'échelle de chauffeurs routiers etc pour qui le travail est vraiment une souffrance ils aimeraient pouvoir travailler autrement mais la façon dont ils le font aujourd'hui est une souffrance donc leur parler de transformer leur travail d'en faire quelque chose d'une expérience émancipatrice je pense que c'est après j'ai pas de formule choc pour remplacer le mot décroissance mais en tout cas j'ai quand même un doute sérieux sur la capacité de ce mot à rassembler suffisamment largement pour enclencher un mouvement de transformation globale alors je me suis posé la question parce que le mot décroissance est dans le titre alors moi je il y a plein d'autres mots que j'aime beaucoup je pense que deux des livres que j'ai lu qui capturent le mieux je pense le projet de société que des chercheurs comme moi en économie écologique associés à la décroissance c'est le manifeste convivialiste un autre petit bouquin qui a été publié cette année qui s'appelle la commune frugale on pourrait aussi parler de l'économie du bien commun autrichienne l'idéal de l'économie du loanhood de Ketrowers l'économie sociale et solidaire même dans sa philosophie donc il y a plein d'autres il y a une constellation en fait de termes qui permettent je pense de mieux capturer le projet de société derrière et moi dans mon livre je fais un petit peu le choix de dire décroissance transition on ouvre là et ensuite on passe à la post-croissance parce que la post-croissance c'est quand même un terme un petit peu plus ouvert de se dire voilà post-croissance un peu comme post-capitalisme c'est le chantier d'inventer ce qui va se passer après une fois qu'on se sera débarrassé de l'hégémonie du capitalisme de l'idéologie de la croissance mais mais pourquoi insister quand même sur la décroissance alors si je devais donner une petite liste de raisons déjà je pense qu'aujourd'hui si on admet que notre système est dans une impasse en tout cas écologique et sociale et qu'il va falloir le transformer de manière radicale il va falloir créer un moment de dissensus c'est à dire que si je vous dis ok on va construire une économie du bien-être et qu'il y a Total qui applaudit et qu'il y a Emmaüs qui applaudit et qu'il y a la Skik du coin qui applaudit et qu'il y a Pierre Rabhi qui applaudit je me dis bon Pierre Rabhi très mauvais exemple j'aime beaucoup Pierre Rabhi s'il applaudit là il faut se poser des questions si tout le monde est d'accord nous avons un concept en fait qui perd sa capacité à transformer parce qu'on ne va pas pouvoir dans ce forum démocratique que l'on veut créer arriver vraiment à se poser les questions difficiles donc si je devais envoyer des gens typiques moi si je lis par exemple redonner du sens au travail je pense que certaines entreprises qui resteraient dans un modèle salarial exploitatif arriveraient à tourner ça oui on va arriver d'une certaine manière et c'est c'est la critique un petit peu de l'holocratie et de nouvelles techniques voilà d'organisations qui surfent un petit peu sur cette vague donc je pense que peut-être partir avec un point de désaccord fort au moins on met le doigt sur les choses qui fâchent donc parler de fermeture de démantèlement de décroissance d'expropriation de désinvestissement c'est des mots tu lâches dans une discussion les mecs ils sont mal à l'aise quand tu présentes un truc à Air France et tu leur dis oui expropriation alors que responsabilité sociétale des entreprises des trucs comme ça c'est un petit peu trop lisse donc premièrement ça crée c'est ce que disait Paul Ariès un mot au but c'est très bien pour créer le désaccord on met le point mais une fois qu'on a identifié donc le mot on a déconstruit un petit peu cet obstacle il faut tout de suite passer à des mots plus de déconstruction mais des mots de construction là il ne faut pas rester avec la décroissance parce que je suis d'accord la décroissance c'est un bon mot pour viser ce grand régime macroéconomique de retour à un certain équilibre une certaine proportion avec la capacité de charge des écosystèmes mais au delà ça reste prisonnier de cette espèce de dualité un peu monétaire de croissance décroissance donc c'est pas idéal la deuxième chose c'est quand même la décroissance c'est super sexy et je dis ça mais vraiment combien de fois non mais combien de fois dans les médias on entend parler de croissance moi j'avais fait la comparaison combien de fois dans les médias on parle de capitalisme et combien de fois on parle de croissance je veux dire le marxisme est plus ultra cool la décroissance en fait est un point de départ pour reprendre vraiment des critiques très anciennes de l'économie des hétérodoxes des propositions éco-socialistes et éco-féministes mais on part vraiment du concept du moment c'est à dire cette fascination de la croissance donc ça rejoint le premier point là on vient toucher vraiment on vient battre le fer là où il est chaud la troisième raison et c'est peut-être la plus pragmatique c'est que moi en tant qu'économiste écologique j'ai vraiment toujours mes lunettes de flux d'énergie et de matière si aujourd'hui on a un couplage entre les volumes de production et de consommation et les empreintes écologiques quoi qu'on fasse il va falloir que l'on observe une décroissance donc c'est pour ça que moi je dirais Kate Raworth avec qui j'ai certains désaccords à cause du dernier chapitre de son livre magnifique où elle se dit il vaut mieux être une agnostique à la croissance qu'on ait croissance des croissances on s'en fiche on va chercher le bien-être et la soutenabilité c'est bon ok mais cette stratégie je pense qu'elle est pas assez réaliste dans le sens où aujourd'hui nous ne pourrons pas baisser notre empreinte écologique à des niveaux suffisants sans une sobriété prononcer des ordres de grandeur de réduction de la production qui sont énormes et donc appeler ça la décroissance ça correspond assez bien à la réalité de cette chose si vous montez une courbe de réduction des émissions à un enfant de 12 ans vous lui demandez ça ressemble à quoi il ne va pas vous dire oh bah ça c'est une économie économique basée sur la croissance circulaire non c'est moins c'est une descente c'est la décroissance donc je pense que si c'est quelque chose d'assez descriptif et moi j'ai un peu tendance bon ça c'est mon côté peut-être un peu universitaire de me dire mes collègues me disent toujours qui travaillent un petit peu plus dans les mouvements sociaux me disent il faut que tu trouves un concept sexy pour le livre vraiment un truc qui rassemble un truc nouveau marketing moi je ne suis pas là pour vendre du shampoing tu vois je ne vais pas trouver un truc j'appelle il y a un concept malheureusement qui existe depuis 20 ans donc qui est assez entériné donc déjà je ne vais pas le renommer et ensuite je pense que les gens je me serais senti un petit peu coupable de me dire oui bon ils ne vont pas pouvoir avoir la nuance donc je vais devoir trouver une manière de leur vendre le truc pour qu'ils puissent l'écouter donc je suis d'accord que la décroissance dans son état actuel est inaudible pour une partie de la population mais ça c'est une problématique de communication donc il faut faire la recherche il faut se rendre compte si on a besoin de faire décroître l'économie il faut le réaliser ensuite on peut se concentrer et on peut l'imbiber de positifs de mobilisants et d'enthousiasme et ça moi quand je travaille avec mes collègues Philka Sekulova Kate Sopper Kate Raworth Jason Nickel Yorgos Calis Vincent Liget des gens qui travaillent sur la décroissance tous les jours on travaille sur les liens entre décroissances transport, mobilité le monde du travail les coopératives les communs les choses comme ça décroissance pour nous c'est une utopie c'est-à-dire qu'il y a derrière moi quand j'entends décroissance je pense droit de la sieste je pense coopératif démocratique je pense mobilité active je pense biorégion un urbanisme avec la règle des 15 minutes vraiment je vois cette espèce de projet de société donc aujourd'hui dans la littérature décroissante telle qu'elle existe c'est-à-dire à peu près 600 articles académiques en anglais depuis 2007 on a l'essence derrière on a de quoi être enthousiasmé et je pense que moi ce sera le projet de mon prochain livre là on reste sur la décroissance pour dégommer un petit peu l'idéologie de la croissance qui en avait bien besoin surtout de la croissance verte une fois qu'on a fait ça et moi je l'ai annoncé publiquement ce sera mon dernier texte sur la croissance verte parce qu'on va pas non plus passer des décennies à juste débattre avec des économistes qui ne changeront jamais d'avis et bah ensuite on laisse tomber et on trouve un autre mot et là on se là on rentre dans l'utopie vraiment et moi c'est ce que j'ai bien aimé dans ton livre c'est que justement ça ouvre des portes ça ouvre des portes vers une économie où on peut se projeter où on se dit ah bah tiens aujourd'hui au travail bon voilà j'ai un travail pénible j'arrive pas à prendre des décisions je suis toujours empêché par des espèces de règles je sais pas d'où ça vient mais si j'arrivais seulement à faire ce boulot je pouvais décider mes propres trucs décider de ce qui a du sens et là on se projette dans l'utopie et pour moi en tant que macroéconomiste dans la littérature sur la décroissance et la post-croissance avec la constellation de tous les concepts antisystémiques qui s'y sont cachés depuis 20 ans il y a vraiment de quoi créer une utopie mobilisatrice qui je pense rassemblera non seulement les éco-socialistes et les décroissants mais même beaucoup plus de monde surtout les plus vulnérables aujourd'hui qui sont les victimes du capitalisme et de la croissance et qui seront les premiers à bénéficier de cette grande transformation de l'économie qu'on appelle décroissance ou autre non mais je crois il ne faut pas qu'on fasse toute la soirée sur le mot décroissance mais voilà je pense que ce serait bien effectivement si on trouvait un mot positif et mobilisateur et qui réunisse plus largement dans la population mais tout ce que tu as dit je suis d'accord le mot véhicule ce que tu dis il est intéressant pour ça mais il faut le dépasser il faudra le dépasser à un moment donné on ne va pas faire la soirée là-dessus mais c'est vrai que le mot sobriété a été piraté par notre président de la république enfin bon c'est compliqué ok du coup on peut passer à la prochaine étape qui est stratégie parlons stratégie et après on va faire une session de questions et vous pouvez me creuser plus sur ce qui vient d'être dit donc maintenant comment pensez-vous que vos propositions pourraient être mis en place en gros Thomas Coutreau vous vous êtes impliqué dans l'alliance de gauche en France la NUPES pensez-vous que des partis progressistes peuvent porter vos idées ou d'autres acteurs doivent-ils s'en saisir alors ça fait ça fait quelques années que j'essaye avec des camarades syndicalistes chercheurs et médecins du travail inspecteurs du travail etc qu'on essaye de pousser le débat dans les partis politiques sur ces questions du travail et on a totalement échoué jusqu'à présent pendant la dernière campagne électorale il n'y a pas eu un seul débat une seule discussion personne n'a mentionné cette question des conditions de travail du sens du travail de l'organisation du travail on a parlé uniquement salaire quelques-uns quelques-uns ont parlé de réduction du temps de travail mais vraiment en passant et puis sans renouveler du tout la conception de la réduction du temps de travail telle qu'on la propose donc pour l'instant on peut dire que c'est un échec on n'arrive pas à imposer cette question dans le débat politique alors ça a un tout petit peu bougé au mois de septembre parce qu'avec tous les débats sur la grande démission la complainte patronale sur les difficultés de recrutement ces jeunes qui ne veulent plus travailler etc ça a envahi les médias et donc du coup ça rebondit sur les acteurs politiques et on a eu une controverse je ne sais pas si vous avez entendu parler Fabien Roussel le dirigeant communiste qui a dit moi je suis la gauche du travail je ne suis pas la gauche des allocs donc c'est une manière de parler à l'électorat populaire influencé par l'extrême droite et qui se plaint souvent enfin on entend souvent dans les dans les dans ces milieux populaires on entend souvent la critique des assistés de l'assistanat souvent d'ailleurs des familles d'immigrés qui touchent des allocations etc donc il a voulu un petit peu surfer sur cette sur cette représentation de la gauche des allocs se poser lui en gauche du travail mais en fait il ne parle pas du tout du travail il parle en fait de l'emploi et de l'emploi quel qu'il soit en fait il ne discute pas du tout il ne discute pas du tout la question du sens de l'utilité sociale écologique du travail c'est l'emploi et de l'autre côté on a eu une réponse de Sandrine Rousseau donc dirigeante des Verts qui a dit ah non non la valeur travail c'est une valeur de droite ce qu'il faut c'est réduire le temps de travail le plus possible et faire autre chose que travailler ce qui est aussi une réponse à côté de la plaque me semble-t-il parce que les gens ils sont attachés à leur travail à la possibilité ils souffrent de ne pas pouvoir bien travailler de leur dire non le travail laissé tomber c'est un truc de droite ça ne répond pas à cette angoisse à cette aspiration à cette souffrance et dire la réduction de notre travail comme ça on va se débarrasser de la question du travail non c'est pas c'est pas comme ça qu'on peut résoudre ce problème mais au moins la discussion a commencé et bon moi j'ai pour la première fois été invité par la France Insoumise pour à leur université d'été pour présenter mon bouquin ils m'ont même demandé un article pour leur revue je suis pas spécialement comment dire personne agrata à la France Insoumise parce que j'ai souvent critiqué très fortement le fonctionnement de cette organisation que je trouve antidémocratique clannique etc donc je suis pas du tout proche de ce mouvement mais ils sont prêts ils commencent à accepter la discussion sur ce thème et c'est positif et effectivement j'ai eu beaucoup de demandes d'organisations syndicales de faire des articles dans leur presse de faire des réunions etc donc ça commence peut-être à bouger un peu à cause de la crise Covid et de ce phénomène de démission et du fait qu'on peut plus ignorer ce phénomène politique même la gauche qui jusqu'à présent s'occupait uniquement des salaires et de l'emploi dans son immense majorité alors je caricature parce qu'il y a quand même pas mal de syndicalistes qui se sont rendus compte depuis un certain nombre d'années que s'ils voulaient renouer le contact enfin se relégitimer et retrouver de la proximité avec les travailleurs il fallait qu'ils s'intéressent à leur travail donc j'évole ça dans un chapitre du bouquin il y a des syndicalistes qui se sont mis à essayer de soigner le travail avec les salariés ça donne des démarches syndicales extrêmement intéressantes et qui permettent de redynamiser l'action syndicale mais enfin ça reste quand même très minoritaire en mouvement syndical et voilà donc j'essaie de pousser dans ce sens là donc de pousser à la fois le mouvement syndical à étendre ces initiatives qu'il a déjà commencé à prendre mais qui restent invisibles en fait et peu portées politiquement et puis de pousser le mouvement enfin la gauche politique à prendre en charge ce débat et ce qui est un débat qui intéresse éminemment les catégories populaires donc autant que les salaires je ne dis pas que les salaires c'est une question sans intérêt bien sûr mais ça les intéresse autant que les salaires et ça je crois que c'est vraiment un point sur lequel on a encore à progresser collectivement après bon on a moi mon rapport au parti politique il est assez distant et distendu je dirais parce que je trouve qu'on a alors je dis ça en Suisse peut-être la question de la démocratie ensuite vous avez un système démocratique qui fait notre admiration en tout cas beaucoup de gens en France mais évidemment qui ne produit pas des résultats non plus toujours toujours à la hauteur des espérances mais en tout cas on aimerait bien avoir un système démocratique comme le vôtre on pense que ça produirait d'autres résultats mais ce que je veux dire c'est qu'on a une culture quand même qui est très autoritaire dans la gauche française et même d'ailleurs juste une anecdote vous avez entendu parler de la primaire populaire qui avait été une tentative au début pendant la campagne électorale de forcer les partis politiques et les dirigeants des partis politiques à s'unir pour l'élection présidentielle donc à présenter un seul candidat donc les gens qui ont lancé la primaire populaire c'est des gens qui sont des théoriciens de la démocratie directe de la démocratie ouverte de la démocratie délibérative c'est des gens qui ont par exemple proposé et finalement convaincu Macron de mettre en place la convention civienne pour le climat donc c'est des gens qui réfléchissent vraiment à la question démocratique et donc ils ont dit on va créer une convention une primaire populaire on va faire voter des millions de gens pour désigner le candidat à la présidentielle et les partis seront obligés de s'aligner sur cette décision des populaires de la primaire populaire sauf qu'en fait ils ne se sont pas rendus compte qu'en fixant comme objectif à la primaire populaire d'élire le ou la représentante du peuple à l'élection enfin de la gauche à l'élection présidentielle en fait ils reproduisaient le schéma bonapartiste de la 5ème république le sauveur suprême l'attente du sauveur suprême ils se sont lancés dans cette mécanique extrêmement complexe coûteuse sophistiquée qui n'a finalement pas trop mal marché ils ont eu plusieurs centaines de milliers de votants ils se sont retrouvés avec une candidate désignée Christiane Taubira qui immédiatement leur a dit merci vous vous m'avez désigné candidate donc maintenant je suis candidate à la présidentielle alors qu'elle est venue s'ajouter aux autres candidats pas du tout fédérer une candidature ils se sont retrouvés avec finalement une machine qui a produit une candidate de plus au poste de sauveur suprême donc c'était un échec mais catastrophique alors que la démarche au départ semblait intéressante mais non parce qu'ils avaient reproduit en fait dans leur démarche la logique des institutions la logique bonapartiste du sauveur suprême et ils étaient enfermés dans cette logique même ces gens là c'est pour dire que voilà il y a aussi sur la question de la démocratie il y a un travail culturel politique à faire qui est compliqué parce qu'on reste en tout cas en France très marqué par cet esprit de la cinquième république du bonapartisme et de l'état du dirigeant politique qui va qui va transformer la société la société ne se transforme pas comme ça alors là je ne suis pas serein du tout ça me rappelle ma défense de thèse j'avais écrit ma thèse de 900 pages en économie j'avais détaillé mon truc j'avais fait des petits des inventaires de stratégie de politique pour mettre une économie en décroissance les essayer dans tous les sens et en fait le jury m'a dit c'est bien tu as construit un pont mais comment est-ce que tu vas convaincre les gens de vouloir prendre ce pont et y aller et à l'époque je leur ai dit je ne suis pas politologue donc laissez-moi tranquille et c'est vrai que bon donc tout ce que je vais dire là c'est avec une pincée de sel déjà parce que à côté de Thomas j'ai l'impression d'avoir trois ans et demi et que je suis je suis à peu près aussi politisé que la reine des neiges donc je majoritairement ce que je connais du monde moi c'est à travers les vitres de mon bureau à l'université mais bon moi il y a quand même deux trois trucs oui l'expérience de la primaire populaire pour moi c'était aussi cette ouais cette incapacité de construire des alliances et c'est peut-être la stratégie qu'on voit ici moi quand j'ai écrit ce chapitre sur l'histoire de la décroissance de l'objet de croissance des années 70 au début des années 2000 et ce que je vois c'est vraiment les choses de nouveau aujourd'hui c'est que la décroissance vient se lier avec beaucoup d'autres mouvements les mouvements post-extractivistes autour du Bois-de-Vivir en Amérique du Sud la pensée décoloniale et la résistance à l'impérialisme occidental avec des philosophies comme le Buntu dans certains pays d'Afrique renouer un petit peu avec l'idéal gandiste de l'éco-soirage de l'autonomie radicale des choses assez proches du municipalisme libertaire de Murray Bookchin donc des alliances qui va se dire aujourd'hui on va pas réussir à trouver une chose parfaite et on en parlait avant moi dès qu'on m'invite on me demande oui si tu pouvais faire une chose il faut arrêter de poser ces questions parce que si on se met d'accord sur une chose ça veut dire c'est pareil une chose un candidat on aura jamais une majorité on aura jamais ce forum démocratique qui va pouvoir continuer à travailler après et donc aujourd'hui j'ai plus l'impression qu'on a besoin d'un pluriverse ça c'est le concept que j'aime que j'aime beaucoup de se dire voilà d'une constellation d'alliances de concepts pour se mettre peut-être déjà d'accord sur une espèce d'avengers de l'anticapitalisme avec une diversité des projets derrière mais de se dire aujourd'hui déjà voilà on va essayer de mettre à mal le salariat ou des institutions spécifiques la lucrativité sans forcément se mettre dessus sur voilà qu'est-ce qu'on fera en 2060 est-ce qu'on plantera des courgettes ou des aubergines donc peut-être mais là j'ai l'impression enfin en tout cas de mes collègues qui travaillent plus sur la pratique sur les poussées dans les mouvements sociaux qu'il y a des alliances qui se créent aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant donc ça moi ça me donne un petit peu d'espoir l'autre grande expérience qui a marqué mes récentes années c'est la convention citoyenne pour le climat donc moi quand j'ai lu les 510 pages de propositions qui sont sorties donc après que j'avais terminé ma thèse je me suis dit ah putain trop dommage quoi s'ils avaient fait ça pendant la thèse j'aurais tout pris quoi je les aurais mis comme ça je serais passé pour un génie ça aurait été trop cool et j'ai été vraiment impressionné par cette expérience j'ai été impressionné par l'expérience j'ai été désillusionné par l'application bien sûr mais ça m'a quand même donné l'espoir que quand on crée cette espèce de forme démocratique dans l'esprit des alliances et de la coopération aussi en faisant atterrir les économistes et les experts pour les mettre au service donc une science non seulement interdisciplinaire mais transdisciplinaire qui va travailler directement avec la réalité pratique des gens sans leur apposer des espèces de concepts et des modèles et bien on peut quand même arriver à des trucs vachement bien et à un certain consensus qu'on n'aurait jamais pensé possible en théorie après il y a quelque chose d'autre que j'aime bien alors là bon je vais vous avouer c'est pas très glorieux quand j'étais en deuxième année d'économie j'ai lu La grève d'Ain Rand vous savez cette nouvelle ce roman c'est Atlas Shrugged en anglais un petit peu le pilier c'est la bible du néolibéralisme c'est un truc ultra hardcore et en fait ça raconte cette histoire d'un jour à l'autre les capitalistes les entrepreneurs en ont marre de travailler pour les assister aux allocs donc ils décident de partir donc ils brûlent leurs entreprises leurs maisons les trucs comme ça et ils disparaissent ils se créent une société alternative dans l'espace avec des technologies de ouf et en fait c'est marrant parce qu'aujourd'hui on la voit la grève on la voit la grève c'est la grande démission c'est les appels à la désertion c'est le mouvement s'allonger par terre en Chine mais c'est pas la grève des personnes que l'on pensait qui créent la valeur c'est-à-dire c'est une grève je pense des personnes qui créent la valeur qui tiennent la société donc les métiers essentiels mais ce sont justement les capitalistes les entreprises fossiles qui se retrouvent dans l'incapacité d'ouvrir des puits de pétrole parce qu'ils n'arrivent plus à convaincre des ingénieurs de leur designer le truc ce sont des entreprises d'électroménagers qui n'arrivent plus à faire de l'observation programmée parce que tu n'as plus un ingénieur qui va décider de faire ça dans son boulot et donc là on a peut-être aussi une stratégie intéressante qui ne concerne qu'une petite classe de la population mais qui peut peut-être libérer une énergie à travers ce faisons la grève du capitalisme moi j'aimais beaucoup ce penseur marxiste qui disait arrêtons de faire le capitalisme arrêtons d'être capitalistes malgré nous aujourd'hui donc cette espèce de stratégie de sabotage moi j'aime bien le mot sabotage aussi ça vous laissez le chat dans les entreprises ça les met très mal à l'aise mais je vais le mettre avec un autre mot que j'aime beaucoup qui est celui de sollicitude et j'ai bien aimé ça dans ton livre quand tu parles de l'éthique du care l'éthique de la solidarité de la non-violence principe du care comme en fait l'inverse du principe d'exploitation donc quand on se retrouve confronté à quelqu'un dans une situation de vulnérabilité au lieu d'utiliser cette relation de pouvoir pour l'exploiter et bénéficier et bien non on va sacrifier une partie de notre privilège pour aider cette personne donc ça c'est la sollicitude moi c'est comme ça que j'avais traduit quand j'ai parlé des idées de ma thèse et donc aujourd'hui on a peut-être besoin de la sollicitude du sabotage en fait de se dire qu'il va falloir sabotager une partie du capitalisme dans un esprit justement de care que ce soit pour une certaine non-violence pour la cessation d'une violence envers le monde du vivant ou simplement une violence envers nous-mêmes à travers ces situations où justement les gens qui travaillent souffrent en tant que personne et pas seulement les burn-out mais l'éco-anxiété et la perte de sens donc moi c'est un mix complètement désordonné et incohérent d'idées qui viennent de sortir de ma bouche mais je vais m'arrêter là pour ne pas continuer à creuser merci beaucoup on passe maintenant aux questions du public moi je vois strictement rien avec ces lumières donc peut-être quelqu'un peut prendre le micro et le donner à celles et ceux qui ont des questions bonsoir je dois vous dire que je suis assez déçu franchement parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une vision un peu plus mondialiste vous n'avez pas parlé à un instant des deux tiers du reste de l'humanité qui eux ont droit à une croissance parce qu'ils sont dans un système difficile et c'est eux qui aussi émettent le plus dans le monde à l'heure actuelle si on prend la Chine l'Inde qui croit donc finalement moi je suis assez déçu parce que je m'attendais d'ailleurs c'était même mentionné dans le texte qui présentait vos interventions que vous auriez une vision sur comment on écrémait l'extra l'extra capitalisme dans le nord pour faire quelque chose dans le sud vous n'avez pas abordé ce côté là bonsoir j'aimerais juste réagir sur quelque chose que monsieur Parik a dit il a dit qu'au niveau des entreprises les entreprises devaient arrêter la course à la lucrativité tout en garantissant une soutenabilité économique et j'aimerais savoir un peu les enjeux et les tensions que vous identifiez là-dedans bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention j'ai une question plutôt pour Thomas Coutreau comment vous avez un point très intéressant sur la mobilisation des travailleuses et des travailleurs je pense qui est très intéressant mais comment le faire de manière très pratique comment mobiliser ces travailleuses et travailleurs en leur disant notamment dans les métiers qui ne sont pas des métiers d'avenir typiquement je ne sais pas le transport routier en France parce qu'un des postulats c'est de dire vous inquiétez pas l'état va s'occuper de la transition en gros ils vont trouver des solutions donc vous devez leur faire confiance alors que c'est justement ces personnes qui ne font déjà plus confiance en l'état et qui vont se dire du coup pour protéger notre travail il faut d'abord protéger notre secteur et donc notre entreprise comment sortir un peu de ce serpent qui se mord la queue pour convaincre les travailleuses et travailleurs en fait de comment en fait sortir de cette impasse on va dire on prend juste trois questions et on prendra ensuite une autre serve de questions ça va ok je commence par là facile numéro 2 alors je dirais pas soutenabilité économique le terme que j'ai utilisé c'est viabilité financière pour vraiment parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un retour à l'économique centré sur les besoins donc ouvrir au non monétaire mais aujourd'hui donc quand je parle de viabilité financière c'est vraiment juste l'équilibre de base voilà d'une entreprise qui va avoir des salaires à payer des matières premières à acheter voilà un local à louer des choses comme ça et donc qui va essayer d'organiser ses prix de manière à de ne pas être en déficit complet donc ça ça serait un certain problème après ça je suis d'accord que pour certaines dans certains secteurs aujourd'hui qui ne vont pas pouvoir vendre les produits qu'ils créent par exemple la réparation écologique ou certains métiers du soin là on va avoir besoin en fait d'un accompagnement qui vient de l'extérieur ça sera le rôle des pouvoirs publics donc par exemple aujourd'hui on a les territoires zéro chômeur de longue durée qui fonctionnent en recyclant un petit peu l'assurance chômage pour au lieu de donner juste une allocation à quelqu'un transformer cette allocation en salaire pour créer un emploi quelqu'un dans un territoire alors c'est un super système mais moi j'aimerais bien aller plus loin dans la démarchandisation du travail et se dire que dans certains territoires on peut si on veut même si on n'a pas les moyens financiers mais si on arrive à trouver une adéquation entre un besoin manquant dans le territoire et une aspiration et une compétence d'un demandeur d'emploi on devrait pouvoir le faire et si la seule limite c'est de se dire oui mais on n'a pas la capacité financière ça veut dire qu'on a un problème d'organisation et là pendant cette transition où il y a énormément de choses à faire grandir en création sociale et écologique je pense qu'il va falloir qu'il y ait les pouvoirs publics qui soient derrière pour faire la différence pour ces collectivités qui se retrouvent quand même coincées un petit peu dans des dépendances aux financiers alors ça bien sûr ça va évoluer vu que le but c'est de relaxer ces dépendances financières mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire en une journée la question difficile donc la vision mondialiste alors moi déjà en tant qu'économiste français qui n'a jamais à peu près quitté la France qui restait en Europe de l'Ouest j'ai toujours eu très très peur des visions mondialistes je pense que ça a été l'une des erreurs justement des économistes après les années 50 c'est d'avoir créé cette espèce d'usine à gaz du concept de développement et de pouvoir prescrire au reste du monde un espèce de spectre civilisationnel donc moi mes collègues qui parlent de Buenvivir en Amérique du Sud je collabore avec eux en parlant de la décroissance telle qu'on l'a autour de la Méditerranée et surtout en France en Italie en Espagne des pays comme ça mais dans un sens d'alliance d'une certaine manière donc moi ça restreint mon travail d'une certaine manière à la réalisation en tant qu'économiste écologique que la majorité des ressources naturelles qu'on utilise comme un pays comme la France ne sont pas extraites en France elles sont extraites dans les pays du Sud et la majorité des impacts environnementaux que nous avons ne sont pas subis en France mais sont subis à l'étranger et donc la moindre des choses qu'on peut faire dans un pays déjà riche comme la France aujourd'hui qui est en dépassement c'est de réduire cette espèce de pression vers l'extérieur alors bien sûr c'est pas suffisant il y a énormément d'autres choses qui vont être besoin d'être faites on peut parler de dette climatique on peut parler de changement des règles du commerce international on peut parler de beaucoup d'autres choses moi c'est pas mes spécialités donc elles sont pas dans le livre moi vraiment le créneau où je me suis spécialisé c'est de réduire la violence dès le départ hypothétiquement je me suis dit si on arrive à faire décroître la France et donc toutes ces tentacules extractives dans plein de pays qui se retrouvent non seulement avec des besoins de développement énormes mais accrus du fait qu'ils se retrouvent inondés désertifiés dé-biodiversitariarisés bah nouveau concept et bah se concentrer un petit peu sur les pays riches et sur ce que mes collègues appellent le mode de vie impérial des pays à haut revenu ça peut être un bon point de départ après pour tout ce qui est du rebond c'est à dire de comment est-ce qu'on va utiliser cette marge de manœuvre écologique dans les pays du sud qui va être créée par la décroissance des pays du nord moi je préfère rester silencieux sur ces choses là et laisser mes collègues qui sont nombreux j'ai énormément de collègues indiens qui travaillent sur le concept de décroissance enfin d'éco-soirage là-bas mais qui connectent un petit peu avec ça et qui font un travail merveilleux sur les règles du commerce international et comment changer le prix des ressources naturelles pour avoir une transition où on réduit les imports dans un pays comme la France mais on continue à en payer une partie et ensuite on associe ça avec une annulation de la dette et une certaine insure-encherre de la dette climatique des mécanismes comme ça mais ils écrivent ça du côté contextualisé de l'Inde et moi je trouve ça quand même un petit peu plus sage d'en rester c'est peut-être un petit peu décevant mais au moins on avance de manière modulaire étape par étape et on ne prend pas le risque de proposer cette espèce de grande vision qui pourrait être annulée tout de suite parce qu'on aurait eu un excès d'arrogance je te passe la balle Thomas oui alors non c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de la situation internationale de l'économie mondiale bon alors c'était pas vraiment le sujet mais vous avez raison de dire que c'est un point c'est un point majeur nous alors moi j'ai beaucoup travaillé avec ATTAC donc avec le mouvement intermondialiste donc on a élaboré une série de réflexions sur les nouvelles régulations du commerce international la question de la souveraineté alimentaire la question de la définanciarisation la question des relocalisations donc on a produit récemment un manifeste qu'on a appelé ce qui dépend de nous un manifeste post-Covid qui insiste énormément sur la question de la relocalisation notamment avec un instrument fiscal qu'on appelle la taxe kilométrique donc qui taxe les déplacements de marchandises proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus l'accroissement enfin le développement des circuits courts bon tout ça voilà il y a vraiment toute une réflexion et effectivement qui est aussi très riche dans les pays du sud et heureusement sur les alternatives à la désorganisation enfin on est quand même aussi c'est l'inflation d'aujourd'hui l'inflation d'aujourd'hui ça vient certes en partie de la de la guerre en Ukraine mais elle avait démarré bien avant et elle était liée de façon consensuelle à la désarticulation des chaînes de valeurs internationales à l'occasion de la crise sanitaire mais ça pointait déjà avant c'est à dire on a une mondialisation productive qui est hyper complexe hyper spécialisée avec des spécialisations productives extrêmement fines et une interdépendance tellement énorme entre les pays et les tissus productifs que ça devient trop fragile et là on est probablement en train de basculer vers un début peut-être pas de démondialisation mais en tout cas de réintégration de production de simplification disons des chaînes de valeurs parce que les multinationales elles-mêmes se sont aperçues que c'était trop fragile bon mais je je n'ai pas plus loin sur le sujet c'est la question des métiers en gros des métiers polluants enfin des métiers dans les secteurs qu'il faut faire décroître et oui il y en a les chauffeurs de camions c'est clair qu'il va falloir diminuer leur nombre les ouvriers de l'industrie automobile c'est pas voilà c'est pas en produisant autant d'industries autant de véhicules électriques qu'on produit aujourd'hui véhicules thermiques qu'on va résoudre la crise écologique c'est clair le véhicule le véhicule électrique n'est absolument pas une solution à la crise écologique donc oui il y a un problème majeur de reconversion de toute une série de travailleurs des secteurs polluants il y a on peut dire deux choses à ce propos d'une part c'est le fait que cette prise de conscience écologique elle traverse aussi les milieux ouvriers nous dans l'enquête enfin conditions de travail que j'exploite dans le bouquin j'ai fait une analyse du conflit éthique environnemental et les ouvriers sont les plus concernés c'est à dire 11% des ouvriers ressentent expriment le fait qu'ils contribuent à détruire l'environnement alors c'était en 2019 c'est les chiffres de 2019 c'est certainement en train d'augmenter la montée des préoccupations écologiques dans la population donc on peut s'appuyer sur cette prise de conscience écologique y compris dans les milieux ouvriers c'est pas seulement les bobos surdiplômés pour mettre en avant la nécessité de la reconversion écologique c'est des choses que les gens peuvent entendre et un certain nombre d'entre eux souffrent aujourd'hui d'être coincés dans ce type d'emploi et seraient disponibles pour des reconversions à condition bien sûr c'est là que les politiques publiques sont essentielles qu'il y ait de l'argent qui soit mis pour les formations pour l'accompagnement pour le revenu pendant toute la période de reconversion et qu'il y ait des créations d'emplois dans les secteurs dans les secteurs où on a besoin de travail mais là je pense que la situation n'est pas n'est pas bloquée je crois qu'il y a du point de vue de ces salariés il y a on le voit dans une série de luttes sociales par exemple des ouvriers de la raffinerie totale de Nangis là en Seine-et-Marne de Grand-Puis qui ont qui ont élaboré alors leur direction a dit on va fermer la raffinerie parce qu'en fait ils réduisent les capacités de raffinerie en France pour des raisons économiques et la direction totale prétendait faire assurer aussi une reconversion écologique en fait complètement bidon avec l'histoire d'hydrogène etc et les ouvriers du site et Greenpeace avec la CGT Attaque etc se sont mis d'accord pour refuser le projet de la direction qui était un projet soi-disant vert de croissance verte et faire une proposition de véritable projet alternatif véritablement écologique de reconversion des savoir-faire et des machines alors des machines c'est difficile mais des savoir-faire pour les raffiner des savoir-faire c'est possible et il y a des réflexions aussi en cours dans l'industrie aéronautique il y a il y a des associations qui se sont créées pour réfléchir à ça il y a une association qui s'appelle Aéro des Carbo qui est constituée par des ingénieurs aéronautiques qui travaillent à des alternatives donc voilà il y a des signes quand même dans le mouvement syndical dans le mouvement social que cette question est en train de monter qu'elle n'est pas bloquée Bonsoir moi j'aurais une question en fait par rapport à ces personnes qu'on a affichées parce qu'ils se déplaçaient beaucoup en jet qu'est-ce qui est fait pour convaincre ces gens qu'ils doivent bouger parce que c'est quand même eux au top du capitalisme et puis est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça est-ce qu'ils sont impliqués dans ces conventions citoyennes ou pas du tout bonsoir merci pour vos deux interventions j'ai deux points que je vais essayer de rassembler la première interrogation que j'ai s'adresse à monsieur Coutreau donc j'ai trouvé assez séduisant son idée de réduction du temps de travail enfin de ménager des espaces sur le lieu de travail lui-même mais il y a deux problèmes l'un qui est spécifique à la Suisse c'est que à la différence de la France et d'autres pays mais qui restent quand même des minorités à l'échelle mondiale il n'y a pas de protection des délégués syndicaux bon et quand il y en a parce que dans la plupart des lieux de travail ça n'existe pas la Suisse a été condamnée à plusieurs reprises par la commission de la liberté syndicale donc c'est le problème du rapport de force du rapport de pouvoir au sein même des entreprises et le deuxième c'est que depuis quand même quelques décennies maintenant les entreprises elles-mêmes aménagent des espaces qu'on appelle cercle de qualité etc j'en ai connu à La Poste où on donne on dit bon en gros vous avez le moyen de décider rien du tout mais discutez quand même de ce que vous pouvez faire et généralement ça finit par le choix de la couleur du bureau j'exagère à peine c'est une anecdote que j'ai vécue mais donc ils occupent quand même l'espace qui aurait pu être occupé par une activité syndicale et donc ça pose le problème du rapport de force et de comment est-ce qu'on l'impose ça m'amène à mon deuxième point alors j'étais intéressé par ce qui était dit et tout j'ai compris première partie deuxième partie je me suis dit mass on va encore passer à côté de la stratégie non elle était abordée c'est bien elle était mentionnée mais là pour le coup je reste déçu parce que la question c'est quels sont les acteurs sociaux quels sont les sujets sociaux des transformations ou de vers quoi on veut aller ce vers quoi on doit aller il n'y a pas de doute par rapport à ça et je crois qu'on a un petit peu de difficulté à dégager ce terrain parfois on a un peu peur des gros mots mais on a besoin d'outils et d'instruments de ce point de vue là et donc mon interrogation c'est aussi un peu des bras de levier ça je trouve intéressant et je crois que c'est fondamental c'est qu'il n'y a pas pas de formule magique évidemment mais si on prend la crise sanitaire et qu'on regarde par exemple le secteur des soins qui a été mis beaucoup en avant en Suisse mais ce n'est pas seulement le cas à mon avis en Suisse les contre-réformes dans le secteur fermeture d'hôpitaux réforme néolibérale des hôpitaux et continue il n'y a pas même du point de vue des autorités ou des entreprises une idée de dire bon ce type de crise sanitaire on risque d'en revivre et si on prend un autre bras de levier sur lequel on prémenait une bataille c'est la question des énergies fossiles aujourd'hui donc on veut se débarrasser des énergies fossiles russes très bien mais on fait appel à quoi au gaz liquéfié américain etc etc et on n'utilise pas ça comme bras de levier pour mobiliser aller en direction de ce qu'on devrait faire donc voilà j'ai trouvé intéressant vos réflexions mais je pense qu'on a un peu de peine à avancer sur cette question de comment est-ce qu'on fait pour aboutir à ce changement c'est poser des questions de rapport de pouvoir de rapport de force dans des situations qui sont assez désastreuses je pense au Brésil à l'Italie et autres pour citer des exemples assez récents donc je vous remercie merci la première remarque c'était pour vous monsieur Coutreau vous avez parlé du mot de décroissance et puis moi ça m'évoque en fait une petite histoire qu'il y a eu au Japon je crois que Timothée tu la connais mais avec le livre de Koei Saito qui est sorti qu'il a intitulé Degrowth Communism littéralement on utilise le mot communisme et décroissance en même temps autant dire que quand j'ai entendu ça j'ai cru qu'il allait en vendre 500 dans les 5 prochaines années il en a vendu ce ferreur 500 000 donc il a dû réimprimer et ben voilà il va aussi le traduire en anglais donc moi je crois que ça évoque une certaine puissance effectivement et bien au-delà simplement des secteurs de la jeunesse et comme vous avez dit qu'on a fait des études universitaires donc ça c'était un peu le premier point et après ma question c'est de nouveau sur la question de la stratégie c'est sur la centralité ou non que vous accordez à l'outil de la grève soit en tant qu'outil défensif ou offensif Timothée t'a parlé notamment de ces grèves de gens qui partent mais en même temps il y a des gens qui résistent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie en France il y a 70% des salariés qui bloquent littéralement les raffineries pour le coup et parmi les dirigeants de ces personnes il y a justement des personnes qui étaient dans Total Grand Pui qui eux articulaient en plus un projet de société qui justement allait dans la direction de la décroissance et ce que vous preniez donc est-ce que vous pensez que c'est un outil qui doit être central notamment pour forger ces alliances et pour comme l'a dit le camarade au fond bloquer aujourd'hui les réformes ce qui arrive de manière forte et eux articulent et je terminerai sur ça que la grève aussi qu'il y a actuellement en France est l'outil central sur lequel en fait ils peuvent gagner des revendications donc est-ce que vous le pensez et puis voilà ma question c'est est-ce que vous avez des hypothèses pour vous guider parce que si on n'a pas d'hypothèse stratégique on n'a pas d'orientation si on n'a pas d'orientation ça ne donne pas sens c'est comme la question écologique avec le travail donc est-ce que vous avez quelque chose qui vous guide ou est-ce que vous êtes totalement désorienté comme nombreux et nombreuses d'entre nous c'est facile de le faire en écrit bon je commence trois questions extrêmement difficiles sur le donc j'imagine quand ils ont fait la convention citoyenne sur le climat ils ont choisi 150 personnes la probabilité que tu te retrouves avec quelqu'un qui a un jet privé extrêmement faible et s'il était là je pense qu'il a dû s'asseoir oui oui non il faut taxer le kérosène je suis complètement d'accord et il essayait de vendre son jet sur le bon coin en même temps avec son téléphone mais ici moi petite réaction parce que bon on a eu un plan de sobriété hier annoncé par le gouvernement et ce qui marque bon hormis bien sûr le contenu se laver les mains à l'eau froide les fonctionnaires qui conduisent à 110 et la baisse quand même de la température des piscines municipales de 1 degré bon toutes ces propositions restent dans une optique volontariste donc là c'est moi c'est l'idée à chaque fois de me dire on va convaincre quelqu'un de faire quelque chose et souvent c'est on attrape la décroissance en lui disant est-ce que ça va pas être liberticide voire autoritaire parce qu'on va convaincre on va rajouter une contrainte moi ça m'a toujours paru bizarre parce que l'économie en tant que fait social est toujours fait de contraintes je veux dire c'est voilà donc on va venir changer certaines contraintes certains protocoles de rationnement aujourd'hui l'accès au jet privé ou au ciel en général est un accès extrêmement concentré rationné par les prix donc accès pour les plus riches si on vient changer ce protocole de rationnement c'est pas une contrainte c'est un changement du protocole d'allocation donc là aussi en termes de mots moi j'ai l'impression à chaque fois c'est autoritaire liberticide comment est-ce qu'on va convaincre les gens d'abandonner leurs privilèges on vient pas convaincre les gens de payer leurs impôts non c'est il y a des règles sociales et on essaye de trouver des incitations ça marche mieux ici ou là on a des espèces de cultures donc là pareil sur le plan de la sobriété il faut aller au delà du volontarisme et se dire non cela va être des contraintes ça va se traduire en devoir et en obligation et c'est là que vient vraiment la question de la justice sociale et la question des inégalités qui est prépondérante et que moi quand on annonce un plan de sobriété en France qu'on ne prononce pas une seule fois le mot inégalité c'est complètement à côté de la plaque nous savons bien que les riches se lavent les mains plusieurs fois par jour à l'eau très chaude non je plaisante sur la deuxième question j'aurais pas grand chose à dire sur cette histoire juste une petite du défouloir démocratique de donner un espace pour que les gens puissent un petit peu discuter ça ne sert à rien c'était l'expérience de la convention citoyenne pour le climat vraiment un processus gâché et moi ça me fait penser je suis en relation avec beaucoup d'auteurs du GIEC et quand vous êtes auteur ou autrice du GIEC c'est un travail monstre vraiment vous faites ça bénévolement vous sacrifiez plusieurs années de votre vie en surtravail et donc surtout ces processus de pseudo consensus à la fin d'écrire le sommaire avec tous les lobbies qui sont là vous soufflez dans l'oreille et en fait ça les épuise et eux ils disent voilà en fait ça c'est c'est une façon de créer un délai de dire oui non c'est tellement important le consensus scientifique que vraiment on va prendre 15 ans pour être sûr que les données sur le changement climatique sont pas mal et donc là il y a aussi une petite tension entre cette il ne faut pas se laisser coincer sur faire un investissement temporel vraiment prendre le temps de réfléchir d'avoir des discussions d'une extrême valeur de prendre des décisions vraiment cool et ensuite se dire ces décisions ne seront pas passées sans filtre mais seront justement tamisées filtrées diluées minimisées j'ai d'autres synonymes mais j'arrête là troisième alors moi sur la grève je pense que Thomas dira des choses beaucoup plus intéressantes que moi mais il y a juste un aspect parce que cette question de stratégie c'est de se poser la question qui va être l'agent du changement alors d'un point de vue on pourrait dire ça va être les travailleurs c'est le point de vue du travail dans le sens le plus général du terme chez les écolos très souvent on a eu pendant souvent une approche par la consommation ça va être les consommateurs et donc moi il y a quelque chose qui me c'est pas seulement une grève productive d'arrêter de produire ça peut être aussi une grève de l'usage et ça me fait penser à un truc un petit peu bête mais tout à l'heure j'arrivais à la gare de Lyon et il y avait un couloir qui était en construction il n'y avait plus de publicité et donc ils avaient mis à la place de chaque publicité un petit panneau qui disait désolé nous sommes en train de refaire les affichages publicitaires donc nous nous excusons pour la gêne occasionnée et je me dis bon déjà moi ça me fait penser à réfléchir à la publicité c'est la critique publicitaire qui a fait naître le concept de décroissance au début des années 2000 et de ces Extinction Rebellion qui vient bloquer des routes une espèce de grève de l'usage pareil pour ce mouvement des cyclistes qui vient reprendre contrôle de la route donc là aussi on a des espèces de grèves qui peuvent faire des alliances avec les gens des transports publics par exemple et là on a des mouvements citoyens autour de la mobilité active créer des espèces de grèves où la production rejoint la consommation et moi c'est un point qui dans ma définition de la décroissance c'est une réduction de la production et de la consommation c'est à dire qu'aujourd'hui si on veut faire une transformation totale de l'économie il ne faut pas choisir entre la vision de changer la façon dont on produit ou de changer la vision dont on consomme il faut penser une espèce de symphonie entre les deux et ça en termes de stratégie ça va nous demander des espèces de grèves qui viennent toucher aux deux et qui je l'espère se connectent oui brièvement sur les cercles de qualité le fait que les gens les patrons mettent déjà en place des espaces de discussion c'est vrai c'est à dire qu'il y a des réunions de service ça ne s'appelle plus cercles de qualité mais en France il y a eu un accord interprofessionnel qui a créé ou qui a incité à créer des espaces de délibération sur le travail mais en présence du management et organisé par le management en fait ça n'a pas du tout marché ça ne s'est pas développé du tout parce qu'en fait les gens n'y vont plus dans ces trucs là il y a eu dans les années 90-2000 il y a eu toute une mode du participatif et les gens se sont aperçus qu'effectivement ils participaient à rien du tout les décisions étaient prises indépendamment de ce qu'ils pouvaient raconter dans ces réunions donc les entreprises de fait ont arrêté de faire ça donc elles font des réunions mais qui sont des réunions d'information où les gens peuvent poser des questions éventuellement et ça c'est quand même un phénomène assez important c'est-à-dire qu'on a vraiment une évolution du management vers un truc de plus en plus autoritaire des restructurations de plus en plus rapides et de moins en moins de concertations et c'est un vrai problème d'ailleurs en termes de santé mentale des gens qui sont soumis à ces réorganisations donc il y a voilà il y a une demande et si on enfin il y a potentiellement une demande si les formes permettent une vraie discussion et si les résultats peuvent être mesurés alors la question du sujet social de la transformation de la stratégie bon alors évidemment ça c'est une question en fin de réunion c'est un peu un peu compliqué mais moi je trouve qu'il y a un concept qui a apparu dans le mouvement dans le mouvement climat je me souviens à la convention lors de la COP 21 à Paris on avait beaucoup discuté moi j'étais à direction d'attaque à l'époque et on avait beaucoup discuté avec les camarades des associations et des mouvements climat etc. sur la question de la complémentarité des tactiques en fait il faut arrêter d'opposer les tactiques et les stratégies de dire ah ben non mais c'est ça la bonne stratégie c'est pas ça en fait je pense qu'il faut accepter qu'il y a plusieurs manières d'agir il y a plusieurs forces sociales qui sont intéressées à une rupture du système et à réorienter radicalement la trajectoire de nos sociétés de nos économies il faut accepter qu'ils ne travaillent pas tous avec les mêmes hypothèses ils n'ont pas tous les mêmes modes d'action et les mêmes cultures et le mouvement syndical moi je travaille beaucoup avec les syndicalistes bah oui c'est un mouvement qui est assez qui est assez plan plan c'est difficile d'emmener des syndicalistes dans des actions de désobéissance radicale il y en a certains qui viennent mais c'est quand même un peu compliqué par contre ils ne sont pas contre ils ne sont pas contre que leurs enfants y aillent mais eux-mêmes bon c'est pas un truc qui et donc je crois qu'il faut par contre ils sont capables peut-être de s'emparer de l'idée qu'il faut remettre en question le pouvoir patronal de décision sur le travail et là peut-être c'est un truc qui peut les mobiliser donc je crois qu'il faut accepter cette idée qu'il y a une complémentarité tactique et que tu parlais de sabotage tout à l'heure moi je suis non-violent je pense qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes mais quand Extinction Rebellion en France a fait une opération de sabotage sur ciment Lafarge ils sont allés saboter des machines dans un port fluvial des ciments Lafarge et bien je trouve que c'est intéressant c'est intéressant c'est bien on commence non mais moi j'irais moi j'irais pas le faire moi-même mais si ma fille il va je l'encouragerais voilà et donc et 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 je crois que c'est comme ça qu'il faut voilà il n'y a pas un grand sujet la classe ouvrière ou ou la classe écologique ça c'est Bruno Latour où voilà je pense qu'il faut accepter d'être modeste la grève oui la grève ça va être un outil absolument essentiel la grève féministe d'ailleurs c'est un truc qui est vachement intéressant la grève sociale la grève sous forme de blocage sous forme de blocage des flux il y a toute une série aussi de gens qui réfléchissent là-dessus mais ça ne peut pas être non plus la seule forme il faut envisager une diversité de tactiques le sabotage la grève la discussion la manifestation je pense qu'on a besoin de tout ça et il n'y a pas un acteur c'est pour ça que l'hypothèse stratégique du mouvement intermondialiste elle reste valide de mon point de vue c'est l'idée qu'on a besoin d'une coordination on a besoin d'échanges on a besoin d'échanges et de construction commune entre les mouvements mais on n'a pas besoin d'uniformisation ni des hypothèses ni des modes d'action merci on fait encore un dernier tour et j'encourage surtout des femmes si vous en avez des questions de les poser je fais la femme de service moi j'aurais voulu en savoir j'ouvre aussi un pan mais j'aurais voulu en savoir un peu plus au niveau des alternatives vous proposez au niveau de l'investissement ça a été assez fleuré mais par contre ça me semble central donc comment vous voyez l'investissement dans vos alternatives bonsoir moi j'aurais une question au sujet de la décroissance de droite en fait la décroissance conservatrice parce que j'ai l'impression que le point de la stratégie c'est toujours un peu le talon d'Achille du mouvement des croissants j'ai l'impression pour l'instant parce que justement il y a cette volonté de concilier un peu différents types de stratégies différents types de mesures etc ce qui me semble excellent en principe mais c'est vrai que du coup ça laisse un certain flou qui politiquement fait que les propositions décroissantes sont peut-être plus difficilement voilà c'est pas clé en main il faut encore choisir et de l'autre côté des gens autour du chiffre project en France notamment ont produit un plan de transformation de l'économie française qui est très concret avec des objectifs décroissants en tout cas sur le thème du carbone et avec des plans secteur par secteur etc ils ont fait un gros travail en consultant le patronat et les syndicats qui partagent les fruits de la croissance bon ben là ils ont aussi été consultés donc j'ai l'impression il y a des propositions qui vont peut-être se mettre en place et qu'est-ce que vous pensez de ces propositions qui sont décroissantes écologiquement mais socialement conservatrices en tout cas pour le statu quo qu'est-ce que parce que j'imagine que vous avez dû vous avez dû voir passer ça qu'est-ce que vous en pensez juste une dernière question du coup les travaux du shift project dont on parlait juste maintenant ce que je trouve intéressant aussi c'est un un mot au but comme tu disais tout à l'heure c'est le peak oil ça me semble totalement absent du débat médiatique si on peut appeler ça un débat ça m'a semblé aussi particulièrement absent de la discussion aujourd'hui et du coup pour moi ça pose vraiment la question en fait de est-ce qu'il y a vraiment un choix est-ce que c'est est-ce que c'est comment on va réussir à faire la décroissance ou est-ce que c'est juste quand est-ce qu'on va faire la décroissance et comment la faire sans que ça soit absolument la débandade totale et j'en profite du coup pour poser une seconde question qui est totalement liée j'ai adoré le sujet du travail je trouve qu'en effet ça permet vraiment de se rapprocher ça de sa propre de ses propres choix je suis là si jamais dans le noir et donc du coup ma question elle est simple c'est si en gros il y a des croissances quels sont les boulots qu'on va faire en fait qu'est-ce qu'il faut faire moi je veux bien dégager mon boulot mais en gros qu'est-ce qu'il faut faire oui alors sur la question de l'investissement très brièvement mais c'est peut-être c'est vraiment un point très important sur le plan de la conception des alternatives économiques c'est vrai qu'aujourd'hui l'investissement il est déterminé par la seule perspective du profit de la valorisation du capital dans une économie démocratique écologique l'investissement devrait résulter de plusieurs mécanismes d'abord la planification c'est-à-dire la planification ça permet de déterminer les grandes masses qui vont être libérées pour financer les investissements dans telle ou telle activité dans tel ou tel secteur donc le plan national ou européen ou mondial selon les cas va déterminer qu'on va retirer on va désinvestir tant de milliards de l'industrie chimique et on va réinvestir tant dans les transports collectifs et comment ça se traduit ensuite pour concrètement pour les entreprises et bien il faut imaginer à la fois il y a plusieurs modèles que ce soit par un système bancaire autogéré donc qui distribue les crédits mais en fonction de critères pas seulement évidemment financiers mais aussi d'utilité sociale et écologique c'est une possibilité on peut aussi avoir des fonds d'investissement financés par une cotisation sur la valeur ajoutée donc qui diminue la capacité d'autofinancement des entreprises et qui les oblige à recourir à ces fonds d'investissement pour développer leurs projets mais ces fonds d'investissement eux-mêmes sont autogérés gérés démocratiquement comme de façon pluripartite comme j'expliquais tout à l'heure pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif donc voilà il y a plusieurs mécanismes possibles de socialisation de l'investissement mais nécessairement ça articule une planification macro et des mécanismes régionaux territoriaux d'affectation des fonds qui sont qui résultent d'une délibération démocratique sur les territoires je m'excuse c'est vraiment très schématique mais à cette heure-ci je crois qu'on ne peut pas faire mieux je vais laisser Timothée répondre sur le plan de décarbonation patronale du chiffre project moi je trouve ça bien qu'il y ait des patrons qui bossent là-dessus honnêtement ils vont se heurter les jeunes ingénieurs moi j'ai discuté avec des jeunes ingénieurs du chiffre project ils sont un peu pleins d'illusions sur le fait qu'ils vont pouvoir infléchir la trajectoire et qu'ils vont convaincre les patrons bon moi je considère qu'ils sont un peu pleins d'illusions parce que ces patrons ils ont Total ils ont une valeur boursière la valeur boursière de Total elle est fondamentalement déterminée par les réserves les réserves de l'énergie fossile dont on sait aujourd'hui que Total dispose dans les 50 années à venir voilà c'est ça si Total annonçait qu'elle se retire d'énergie fossile ce sera un krach immédiat donc voilà mais c'est bien qu'il y ait des gens qui bossent là dessus et qui montrent qu'on peut faire autrement même si c'est pas pour tout de suite dernier point alors le pic de pétrole je vais aussi te laisser répondre moi je pense qu'il y a trop de pétrole et c'est pas demain la veille qu'on va en manquer malheureusement parce qu'on va le chercher de plus en plus loin dans des endroits de plus en plus invraisemblables mais on en trouve et c'est uniquement une question de coût c'est pas une question de quantité donc voilà je serais très méfiant par rapport à ces idées que de toute façon un jour le pétrole va manquer il va peut-être manquer mais pas dans les décennies à venir c'est la question du coût d'extraction et là visiblement les multinationales sont prêts à payer très cher si ça leur rapporte dernier point c'est sur les emplois là encore je crois que alors on peut dire de toute façon le boulot va pas manquer pour déjà dans les services publics dans l'éducation la santé pour s'occuper des personnes âgées les personnes dépendantes il y a d'énormes besoins d'emploi on le voit bien mais au-delà il y a aussi besoin d'emploi pour réparer les dégâts écologiques et pour assurer la recyclabilité la réparation le réemploi l'économie circulaire entre guillemets c'est beaucoup d'emplois en agriculture on sait que l'agriculture biologique est beaucoup plus intensive en emploi que l'agriculture conventionnelle donc une transition une vraie transition une vraie bifurcation écologique c'est créateur d'emplois c'est en substitut du capital par du travail on fait l'inverse de ce que fait le capitalisme depuis 200 ans alors moi sur la question de l'investissement j'ai deux pistes que j'aime bien la première est explorée par Benoît Bouritz Bernard Friot Frédéric Lordon c'est cette idée des caisses d'investissement donc de se dire imaginons que toutes les entreprises en France cotisaient de la même manière qu'on cotise pour financer les retraites et bien mettez une partie de leur chiffre d'affaires de leur surplus de côté dans des caisses d'investissement cet argent étant disponible pour d'autres entreprises en besoin de financer donc pareil que pour les retraites vous êtes une entreprise là pour l'instant vous n'avez pas besoin de financer mais vous générez un surplus vous cotisez une partie de votre surplus ça permet à d'autres entreprises qui ont besoin de financement d'avoir accès à l'investissement et pareil dans le futur quand vous avez besoin d'investissement ce sera une autre entreprise qui va cotiser donc la socialisation de l'investissement piste numéro 1 la deuxième piste c'est au niveau de l'état donc une transformation du système monétaire donc là on parle par exemple de souveraineté monétaire de se dire que peut-être du MMT Modern Money Theory de se dire qu'il va falloir repenser la manière dont on crée et dont on détruit la monnaie ce qui va donc venir influencer la piscine disponible de monnaie qui pourra se transformer en investissement potentiel donc là aussi et dans les schémas ça passe souvent par une moi ce que j'aime bien c'est l'idéal de la socialisation des banques aussi donc en gros voilà d'avoir un monopole de la création monétaire dans des banques locales à but non lucratif et avoir ce monopole de la création monétaire qui soit sous tutelle d'une autorité indépendante nationale donc voilà deux pistes à explorer juste pour montrer qu'en fait la question de l'investissement des modes d'investissement il y en a beaucoup de différents la décroissance de droite moi je pense que c'est un mythe mais vraiment il y a Alain de Benoît le mec qui s'est chauffé une fois il a écrit un petit chapitre de cinq pages dans son livre où il a repompé Serge Latouche c'est bien écrit mais où il n'a rien dit de nouveau et c'était vraiment le seul moment où il y a eu une petite envolée du genre il y a un mec de droite qui parle de décroissance mais la littérature scientifique les gens qui font de la recherche les activistes le concept est mobilisé c'est tellement imprégné de valeurs de gauche que je pense que c'est insaisissable par la droite vraiment aujourd'hui et historiquement il n'y a jamais eu de tentative vraiment de personnes de droite qui ont réussi à construire un projet en mobilisant la décroissance il faudrait vraiment la vider de tout son sens et on se retrouverait avec un truc qui ne ressemblerait plus du tout à la décroissance le plan de transformation de l'économie française et un autre exercice c'est les scénarios de l'ADEME transition 2050 dont le scénario numéro un génération frugale qui est pareil qui est excellent très très bien qui nous montre quoi faire c'est vrai techniquement si on arrivait comme dans le scénario génération frugale à arrêter de manger de la viande à avoir une mobilité active à faire toutes ces choses que l'on veut faire à moins prendre l'avion à avoir les rénovations thermiques dont on a besoin ça fonctionnerait mais encore une fois quels sont les obstacles institutionnels qui font que ces choses là ne sont pas possibles et ces obstacles institutionnels ça a à voir avec des choses qui sont beaucoup moins technosolutionnisables c'est les modèles d'entreprise c'est la gouvernance c'est les indicateurs de gouvernance publique c'est les inégalités de répartition de la richesse c'est les situations de monopole et de recherche de rente donc ça quand le shift project dit nous on va faire un scénario mais on décide de ne pas parler d'euros on ne parle que de flux de carbone d'énergie de matière c'est très bien mais ça veut dire on ne va pas parler de pouvoir et donc on dit ce qu'il faut faire pareil on construit un chemin et c'est très bien moi j'ai adoré regarder ces deux scénarios je pense que ça peut aider les gens à se projeter un petit peu de dire ben voilà il y a des voies qui sont possibles mais ça manque quand même la complexité institutionnelle qu'on retrouve dans le travail de Thomas autour du travail et dans d'Eva Sadoun par exemple autour de l'investissement et d'autres personnes qui vont essayer de complexifier donc aujourd'hui maintenant qu'on a ces scénarios sur l'aspect technique il faudrait y ajouter la couche institutionnelle de comment est-ce qu'on modifie toutes ces choses là pour que ça puisse fonctionner le pic oil ouais je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu désuet comme concept c'est parce qu'aujourd'hui on a surtout un pic biodiversité un pic climat c'est à dire que les limites écologiques elles sont plus du côté on dit en économie écologique des puits que du côté des sources donc le but ici c'est de limiter le changement climatique avant d'arriver à trouver une alternative au pétrole parce que voilà on sait que pour pouvoir limiter le changement climatique à 1,5 degré il va falloir que je sais plus c'était 60% entre 60 et 80% des réserves connues de pétrole restent sous le sol donc c'est pour ça donc c'est pour ça que le pic oil peut-être a perdu un petit peu en popularité a peut-être été remplacé plus par le concept de collapsologie qui est devenu très populaire et que moi j'intègre volontiers avec mes travaux sur la décroissance et de se dire qu'aujourd'hui ça va être soit une décroissance choisie et donc potentiellement sereine et conviviale et démocratique soit un effondrement qui sera subi accidentel et imprévisible donc ça c'est la différence dans le livre ce que je fais entre l'amputation et le régime d'un côté il va falloir perdre du poids ça on le sait donc maintenant on peut soit le faire dans la douleur en scillant la jambe soit on peut essayer de s'organiser pour que ça soit un régime qui nous permette de préserver quand même une certaine qualité de vie et qui se fasse surtout de manière intelligente encore une fois et là je reviens pour ouvrir un petit peu qui permettent de libérer une marge de manœuvre pour d'autres c'est à dire qu'on ne fait pas seulement ça pour un régime en France pour maximiser notre qualité de vie globale la liste des boulots moi je pensais que Thomas l'avait sur son ordinateur je suis super déçu d'aller le lire c'est ultra compliqué je vous renvoie à un concept que j'ai beaucoup aimé c'est l'économie participaliste de Michael Albert et Robin Aynel qui s'appelle Parécon c'est leur petit sigle ils ont un truc qui est assez intéressant en démocratie d'entreprise qui s'appelle les complexes de travail où en fait au sein des entreprises les gens décident un petit peu des tâches qu'il y a à faire et ensuite leur mettent des notes en fonction de la pénibilité et ensuite il faut en sorte que chaque poste ait à peu près une moyenne de pénibilité donc en gros c'est une façon de se partager les tâches indésirables ici on retrouve aussi un petit peu la logique des territoires zéro chômeur et de longue durée où la liste des boulots part d'une identification par les besoins on peut s'asseoir à l'échelle d'un territoire quand on décide d'un budget participatif à l'échelle d'une coopérative d'une table de quartier comme il y a au Québec et on se dit bon voilà de quoi avons-nous besoin pour satisfaire les besoins de tous les jours et ensuite de quelles infrastructures compétences est-ce qu'on a de disponibles là ça vient aussi on a la question de l'investissement si on n'a pas les infrastructures et les compétences pour satisfaire des besoins qui sont identifiés comme nécessaires aujourd'hui et bien ça veut dire qu'on a un besoin d'investissement mais là on voit que cette réflexion pour l'instant on n'est pas dans le monétaire on n'est pas dans l'emploi salarié on part vraiment du concept féministe qui est crucial de l'approvisionnement la sphère de la reproduction comment est-ce qu'on arrive à maintenir la qualité de vie le vivre ensemble de jour après jour et à partir de là une fois qu'on a fait cette liste là on peut rentrer dans une certaine complexité quelle part de ce travail va être salarié non salarié la part désirable comment est-ce qu'on va la distribuer comment est-ce qu'on va rémunérer les différentes personnes qui participent à ces différents emplois mais moi j'aime bien cette approche des boulots contextualisés dans une approche d'économie du bien-être par les besoins et pour le contentement j'ai pu le voir merci beaucoup pour ces réponses je propose de finir ici et passer à l'apéro dernier point peut-être il y a cette liste là que vous pouvez remplir si vous voulez être mis au courant de la suite du cycle de conf pas besoin de remplir la colonne téléphone et je vous dis à tous et toutes merci beaucoup d'être venus et merci à Thomas Coutreau et Timothée Parikh pour la discussion applaudissons 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 – Sous-titrage FR 2021